Enfin, c'est le retour du Festival Radio, le plus grand rassemblement d'exposants et de merveilles de tout Golarion. Il n'a lieu qu'une fois par siècle, et cette fois-ci, il sera encore plus exceptionnel. En effet, il permettra de célébrer la grande réouverture du quartier du Précipice. Quartier de tous les dangers, resté pendant longtemps un véritable sanctuaire pour les monstres et les criminels en tout genre. Les autorités s'attendent d'ailleurs à de nombreux problèmes, et pour y faire face, on crée une nouvelle unité d'élite. La Edgewatch, entre les voleurs, les empoisonneurs et autres meurtriers, il n'y aura sans aucun doute fort à faire pour... les agents d'Absalom. Bonjour et bonsoir, ou et quand que vous soyez bienvenus pour ce 28ème épisode de notre campagne des agents d'Absalom sur Pathfinder 2. Toujours avec les mêmes joueurs, la même compagnie. On a botté les fesses d'un membre de gang qu'on a livré à un autre membre de gang la dernière fois. On est enfin sur la piste d'un objet très mystérieux appartenant au quatuor du crépuscule sur lequel on va essayer de mettre à la main sur cette session. Du coup, je vais rejoindre mes camarades, et puis on va y aller sans me plus attendre. Salut tout le monde ! Salut salut ! Salut tout le monde ! Comment ça va la commu ? Ils vont très bien, et moi j'ai hâte d'aller au casino là. Mais avance ça ! Oh non ! J'ai dit non, direct, minime, et nouveau tout. On se soigne vite, c'est un petit peu quand même. J'imagine qu'on se repose, oui. Qu'est-ce que vous faites du coup là ? Vous vous reposez ? Alors là théoriquement, on vient de livrer le sanguinaire à Nora Jones. C'est pas Nora, c'est Narisa. Narisa Jones, je sais pas quoi. Je pense que t'as dit qu'une fois Nora Jones, et du coup c'est dans ma tête, c'est ça ? Ouais ! Ok, Morisa Jones, on peut l'arrivée même après. Morisa, Morisa. Morisa. Donc là, ça vient de se faire, j'imagine oui qu'on va se coucher. Ouais, effectivement. On va juste croiser peut-être la lieutenant du coin en disant ce qu'on a fait. Elle va vous donner rendez-vous le lendemain pour un rapport complet de toute l'affaire. Peut-être justement, le lendemain, vous pouvez faire un repos long. C'est cool. Moi j'ai deux blessures, est-ce que tu considères qu'elles sont aussi soignées, ou il faut que Iggy me soigne ? Ah bah Iggy ou... Mais en vrai, ils ont le temps, si... Si... Effectivement, je peux te soigner avant et... Avant de dormir, et après de dormir. Ouais, on est d'accord, on fait un repos long là. Faites un repos long, mais contrairement à DD5, n'oublie pas que ça ne vous guérit pas complètement le repos long. C'est-à-dire que moi j'ai dormi, j'ai récupéré 9 HP. Ah mais ? Bah voilà, c'est ça. Ce n'est pas le sommeil qui guérit dans Pathfinder 2, c'est d'être guéri par de la magie ou par des soins de chirurgie. Oui, après, on peut... Non, on fait un repos long. Tu cliques sur le lit, sur ta fiche. On peut partir du principe que Rune, il se met tout le monde quand même, non ? On peut partir du principe que Rune, il se met tout le monde, et qu'on n'a pas besoin de faire 30G. Parce que c'est quoi ? C'est toutes les 10 minutes que tu veux en faire. Concrètement, oui, en une heure, je vous fais... Toutes les 10 minutes, tu vas nous faire un rat de marée, donc... Qui sont à 15, 15, 15, 20, par là, quoi. Oui, ok, on repart full, quoi. Alors qu'on repart tout. Je trouve que cette mécanique qui a un repos long ne soigne pas tout. Donc, vous êtes... Surtout qu'en plus, au final, si on passe une heure à s'entre-soigner, c'était plus efficace que de dormir. C'est surtout que tu ne peux pas entrer dans les dangeances, surtout, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est surtout utile quand tu es dans la pampa. Nous, on est tout le temps en ville, on rentre tout le temps dans la caserne, donc ça ne sert pas grand-chose que plus. Du coup, est-ce qu'on se remet full, ou est-ce qu'on... Oui, on se remet... Vous remettez-vous full. D'accord, je n'avais pas entendu. Il n'y a pas de souci. Mais pourquoi ça n'a pas marché, d'ailleurs, ce que j'ai fait, moi ? Pas validé ? Du coup, on se remet full ? Oui, on se remet... Remettez-vous full. Sinon, je me demandais à JM de faire 15 séries de dés, quoi, mais on va s'épargner ça. Pour la moyenne de JM, ça peut être bon, quoi. Vous vous retrouvez... Ah, ça a l'air des vents, je trouve. Dans le grand bureau, quoi que ce soit bon, du capitaine Asilia au Fort Day Gator. Quand vous arrivez, elle est tournée vers sa grande fenêtre qui fait dos à son bureau. Et elle regarde... Elle regarde la ville d'Absalom. Comme vous le savez, le Fort Day Gator, que je vais vous mettre, d'ailleurs, parce qu'on n'est plus dans la ruelle, se situe sur une des pointes de... Sur une des pointes d'Absalom. Je vais vous mettre la carte, tiens, d'ailleurs. Vous avez tous remis vos HP au max ? Qui fait que la vue de son... Ouais, tu as pas le marché sur ton live. Bah, c'est en... Je pense que c'est quand on passe des retons par les fiches, il y a un problème. Mais... La vue de son bureau, donc, donne tout ça sur toute l'archipel d'Absalom. Et notamment sur les docks qui semblent lointaines du haut de cette tour des gueteurs. Et... J'attends votre rapport, messieurs. Que s'est-il donc passé ? Alors, attends, parce que de base, la mission que nous avons envoyée, c'était quoi, elle ? Bah, nous enquêter, enquêter sur le... Ah, juste, ouais, c'était juste... C'est ça, simplement, là, ok. Ouais, ouais. C'est quoi son grade à cette personne ? Le capitaine. Et on est au petit matin. C'est... On va dire qu'une fois passées ces formalités du matin, on va dire que c'est un équivalent d'un 9h du matin, quoi. C'est pas au... C'est pas au lever du soleil, quoi. Ok. Bonjour, capitaine. Nous n'avons pas chômé. Nous avons enquêté sur... sur différents gangs qui étaient, a priori, liés à ce quatuor du crépuscule, qui étaient en lien avec eux. On n'a pas forcément appris grand-chose, si ce n'est que un de leurs chefs nous a donné une clé, a priori, ouvrant un coffre et devant contenir un objet très précieux qui leur a été confié par le quatuor du crépuscule. Vous avez une description de cet objet précieux ? Elle est toujours d'eau à vous. Il s'agirait, si je me souviens bien, d'un objet métallique. Et en verre, non ? Je ne sais plus bien ce qu'elle avait dit. C'est une sorte de clé, non ? Non, c'est une sorte... De ce que je me souviens, c'est une sorte de réceptacle de réceptacle, pardon, pour un cylindre et qui a une forme un peu particulière en verre et en métal. Mais ça, je ne suis pas très sûr. On vous le rapportera quand on le trouvera, évidemment. C'est pas un cendrier ? Un cendrier ? Ah, quelle horreur. J'espère pas. C'est une sorte de clé, vous dites ? Je ne pense pas que ce soit une sorte de clé. Je m'interroge. Elle se retourne vers vous. C'est très préoccupant. Ah oui ? Oh ! C'est vrai que si c'est un cendrier... Ça vous... À votre avis, qu'est-ce que ça peut être ? Est-ce que du fait de petites connaissances en arcane que je peux avoir, je peux tenter de savoir si, via la description de l'objet qu'on avait, ce que je peux déterminer un peu... Ce serait plus de l'artisanat. Ok. Pour moi. Bah, moi, je peux tenter l'artisanat, mais je sais que Iggy, il est meilleur que moi. Je vais tenter un jet pour l'aider. Oui, oui, moi, je veux bien analyser les pièces qu'on a à notre disposition, mais... Et je vais faire une enquête... La description de l'objet qui est assez précise. Je vais faire une enquête sur cet objet. Non, mais sans avoir l'objet dans les mains, ça va peut-être être un peu délicat. Bah non, on a une description de l'artisanat. Je vais faire un... Oui, oui, je sais pas... Alors, c'est un engin en verre et en métal. Il y avait beaucoup de mécanismes et on aurait dit qu'on pouvait ajouter une pièce cylindrique à l'intérieur. J'étais pas loin, quand même. Donc, c'est plutôt quelque chose de bricol... de bricolécule. Ouais. Bon, du coup, moi, j'ai fait un jet pour... Bah, j'ai fait un jet pour aider Iggy. J'ai fait 33 et lui, il a fait 31. Mais du coup, il aurait dû rajouter un bonus de plus 2. Donc, c'est en 3 aussi, j'imagine. J'ai fait 33, tout comme toi, manifestement. Ouais. Ah, vous êtes bien désormais, c'est quand même un truc... A priori, pour vous, ce serait plutôt un objet de type de bombe. Ah. Ah. Bah, en théorie, je m'y connais en bombe. C'est pour ça que... Selon les qui, c'est une bombe, mais difficile sans savoir... Mais on me demande... On peut vraiment savoir plus tant qu'on ne sait pas avec quoi on le remplit. Exactement. Et tant qu'on n'a pas pu l'utiliser... Ce cylindre, c'est une bombe sans phare utile. Oui, vous avez raison. Tant qu'Iggy ne pourra pas observer cet objet de ses propres yeux et le manipuler de ses propres mains, ce sera difficile de savoir exactement ce que c'est. Hum. À mon avis, ce cylindre... Mais surtout, les bombes qui peuvent apparaître en casse de rares. Donc, pour qu'ils en prennent autant de soins, c'est qu'ils ont sans doute des plans un petit peu atypiques. C'est cet espace dans lequel on peut insérer un cylindre, on pourrait imaginer y mettre une substance. Normalement, c'est un télescope. Pour que... Pour que l'effet de destruction soit... Je m'entends vers Jass et je lui fais les gros yeux. On va devenir une connerie. C'est vraiment bon. C'est sûr que si on y met que si on met du miel, ça ne va pas être très efficace, mais seulement ce qui est prévu pour continuer avec, ça peut être tout à fait les natateurs. De ce qu'on avait comme information, le chef de gang qui nous a mené vers cet objet devait plutôt le garder pour attendre le moment venu et savoir quand était venu ce moment-là. J'ai du mal à avoir une bombe qui aurait servi en réaction à quelque chose, mais... Il faut peut-être suite... À moins qu'ils attendent un événement particulier où beaucoup de gens pourraient être assemblés. Y a-t-il un grand événement qui arrive incessamment sous peu ? Le festival, il est terminé ? Non, on n'aura pas attendu le festival. Toute la campagne se passera dans le festival. Des événements à Absalom, il y en a tous les jours. Oui, mais peut-être... Ça peut être... Le gouvernement... Des personnes importantes, politiques étrangères, ou même liées à la sécurité de notre côté. Encore une fois, les politiques et les personnes importantes aiment être au moment... Enfin, aux endroits d'importance. Je vais essayer de me renseigner. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que souhaite faire. On ne connaît pas le but ultime du Quatuor du Crépuscule. Je vais vous faire bouger. Je vous écoute. De ce qu'on se souvient, il serait en train de bosser pour Norgorber. Et Norgorber... Enfin, vous voyez, quoi. Oui. Oui. J'ai l'impression que chacun de ses membres représente une facette de Norgorber. C'est ça. Ce qui n'a rien de ration. Non. Et où est donc cet objet ? Pourquoi vous ne l'avez pas déjà récupéré ? Il fallait tout d'abord qu'on se... Il fallait tout d'abord qu'on se repose. Regardez dans quel état on est. Et je montre quand même nos vêtements qui sont pas mal troués. Moi, je vois ma tête qui est un peu aplatie. Avec tête rigique et avec des outils pour essayer de là. Excusez-moi. D'ailleurs, je tiens à vous féliciter pour votre travail exemplaire. Et mis hors d'état de nuire le chef des boueurs de Dieubel. Non. C'était ça. Oui, c'était ça. Et du coup, un petit peu de repos. Et on devait tout d'abord aussi préparer une stratégie et un plan pour aller récupérer. Et récupérer où ça ? Eh bien, si j'en regarde mes notes, cet objet, dans un casino, du cochon rieur. Non, c'était peut-être un cochon rieur. Je ressors mes notes. Casino des clés, je crois, de toute façon. Casino des clés, ça ne me dit rien. Non, c'était pas OK. Il n'y a pas de casino sur les clés. Je retrouve le Nimbus chanceux. Tu vois quel tic quand tu dis ça ? Vous connaissez ? Je connais bien le Nimbus chanceux. C'est un lieu qui a accueilli et accueille toujours de nombreux des plus grands criminels d'Absalom au fil des décennies. Et... Mais je sais une chose ou deux sur Gage Carlyle, le propriétaire du casino. S'il accueille les criminels, ça devrait être d'autant plus facile de pouvoir les coffrer. Je n'ai pas ses idents. Je pense qu'on ne devrait pas coffrer les criminels sans preuve. Et... Dites-moi plus, pourquoi est-il coincé là-bas ? Alors... Pourquoi l'a-t-il pas encore été récupéré par cette... Morisa John ? Je vois dans votre rapport. Oui, tout à fait. Et bien... elle ne pouvait pas y aller. Oui. Elle a enfermé l'objet là-bas dans un coffre. Et suite à une dispute entre... entre elle et Bernat le sanguinaire, les deux gangs ont fait une énorme bagarre qui a cassé beaucoup de mobilier. Du coup, les deux gangs ont été bannis du casino. Elle ne peut donc ni aller elle-même ni envoyer un de ses larbins. Carlyle ne vous permettra jamais de récupérer cet objet. En tout cas, pas frontalement. Ah, nous n'allions pas... C'est pour ça qu'on devait réfléchir à un plan. On sait déjà qu'on ne doit pas y aller de manière frontale ni dire qu'on vient de la part des chiens de l'avoir sans quoi on se fera rembarrer sans ménagement. Mais même si on dit qu'on vient de la gare d'étoiles. Ça vous votre a tout le porte. Moi, je partais plutôt de se faire passer pour des membres de gang. Une infiltration. Oui, par exemple. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'on est des anciens de... Comment s'appeler la dépieuteuse et qu'en fait, on était une cellule dormante et quand elle s'est fait déglinguer, on avait pour mission de récupérer cet objet vu que c'est elle qui l'a déposé dans ce casino, je crois, à l'origine. Enfin, ou qu'il avait donné à l'origine. On a encore les uniformes qui n'y a que peur. Par exemple, on a encore les déguisements. S'ils sont... S'ils sont de mèche avec eux, ils vont peut-être savoir qu'un tel gang n'existe pas. Et carrel ! Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de se faire passer pour un nouveau gang qui tente de se faire une place suite à la disparition des boueurs de Dieuvel ? Et comme bien même, Carlisle ne vous permettra pas de récupérer cet objet et d'accéder au coffre. Il est très mitigé sur ce point. Ce coffre qu'il a dans son établissement est un endroit réputé où justement les gens de la Pègre aiment y déposer des objets car ils savent qu'il est en sécurité. Est-ce que c'est très surveillé si justement il faut les clés pour l'ouvrir ? Les clés ne suffira pas. Il faudra que Carlisle vous y amène. Mais si on lui dit simplement qu'on est un nouveau gang à la botte du coteur du crépuscule et qu'ils nous envoient eux-mêmes venir récupérer leurs objets ? Je ne suis pas sûr que Carlisle y ait à voir avec le coteur du crépuscule. Lui, il garde un objet dans ses coffres. Il sait que cet objet appartient à cette Morisa John et il ne permettra pas que Cacaloc le récupère. Il en bat de sa réputation. Elle se retourne et... Je ne voudrais pas que Cacaloc le récupère et qu'il la bannit de son établissement. Ça veut dire que l'objet est condamné à tout jamais. Au bout d'un moment, il pourra, j'imagine, trouver un moyen d'accord avec Morisa. Ouh. Avec les membres du crépuscule, mais... Elle se retourne à nouveau et reprend sa place devant la fenêtre. On devrait retourner la voir et lui dire de s'arranger pour arranger les choses pour que l'on puisse y aller à sa place. Non, ça, ça ne marchera pas. Non, mais si on y va pour nous, il dépose un objet important en tant qu'un groupe X ou Y. Nous, on a la quête à son du coffre. Oui. Il faut qu'on accède à l'endroit où est le coffre. Il va nous accompagner, c'est ça le problème. Après, on sera à temps d'ailleurs. Non, ajoute le capitaine Asilia. La meilleure façon d'assurer la récupération de l'arme du captureur du crépuscule serait de s'infiltrer. Peut-être pendant un événement important lors duquel Carlisle serait occupé. Elle se retourne et elle commence à sortir des carnets et à les feuilleter. elle cherche, tourne des pages et s'arrête sur une des pages, s'écarquille et met un doigt sur la page. Là, elle vous tourne le carnet vers vous et il y a un gros titre sur la page qui annonce en grande lettre le gala volant en imbuche chanceux. Je ne pensais pas dire ça un jour, messieurs, mais j'ai bien peur qu'il vous fassiez, qu'il vous deviez cambrioler le imbuche chanceux. Il y a un grand sourire qui s'affiche sur le visage de glace. Vous nous avez dit qu'il devait nous escorter là-bas. Ça, mais c'est hors-la-loi, on ne peut pas faire ça. Si, pardon. Cette arme du cattuaire du crépuscule m'inquiète énormément. Il faut absolument que nous récupérions cette arme ou quoi que ce soit, d'ailleurs. J'ai peur que... Vous avez des infos sur cet endroit ? J'ai... Dans ma jeunesse, j'ai essayé d'arrêter un gros pont. Je voulais l'arrêter et justement en imbuche chanceux. J'ai parlé de cette idée à mes supérieurs et... Maudit soit-il. Ils m'ont interdit de... compromettre le imbuche chanceux. Les gens qui sont là-bas sont très importants. Si vous y allez avec votre insigne de la guerre d'étoile, toutes les portes vous seront fermées. Une seule façon, la seule façon, à mon avis, de récupérer cette arme, c'est de la voler. Considérer qu'on va faire ça, hein ? Oui. Il y a le meilleur Izoqui pour cette tâche, d'ailleurs. Juste devant vous. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai un peu déjà la tête dans mes mains. Ça a forcément mal se passé. En théorie, pendant qu'un violade, il faut justement être du prêt et ne pas tirer sur qui que ce soit. Oh, je n'aurais pas besoin de tirer sur quoi que c'est ça. Sauf si on m'appelle le rat. S'il faut vraiment tirer, bon, bah... Oui, évidemment. Oui, ça, si on vous appelle le rat, si on vous voit, si jamais il y a des gratignons sur votre fusil, ou bien que la porte reste bloquée. Messieurs, le gala chanceux, le gala volant on a plus chanceux et dans trois jours. Trois jours pour vous préparer. Bonne chance. Sera-t-il utile d'établir une liste exhaustive de toutes les situations où il est en mesure de tirer ? Faites donc, je ne pense pas que ça vous occupera. Très bien. Je m'en occupe. Je vous fais toute confiance pour mener à bien cette enquête. Mais par contre, c'est quoi le gala volant ? C'est une sorte de repas de voisins ? C'est un gala de charité. Il faut vraiment que vous imaginiez les galas de la bourgeoisie actuelle de charité où en fait, tu rentres sur invitation, tu participes, tu donnes de l'argent à l'association en question et tu récoltes de l'argent pour l'association et à la fois et bien voir ton établissement. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait, que la Gare d'Etoile pourrait nous fournir des invitations ? Vous êtes seul sur ce coup. Si vous avez besoin de fond, on pourra en parler par contre. Ah ! Il va avoir une vente aux enchères. Jass, il va se faire 10 000 pièces ! Dans les limites du raisonnable, messieurs, bien évidemment. Nous ne sommes pas le palais. Mais plusieurs personnes peuvent nous aider à nous avoir des invitations. Qui ça ? Oui. Là, je ne sais plus quelle banque, l'une des bons prestigieuses. Ah, mais ce n'est pas dehors-la-loi. Il n'y a que dehors-la-loi qu'ils sont invités à ce truc-là, non ? Peut-être pas. Non, c'est les riches. Ils sont invités à ce genre de truc. Les riches-hors-la-loi. Il n'y a pas que des hors-la-loi. En l'occurrence, c'est un casino, quoi. Voilà. Donc, il y a beaucoup de hors-la-loi, mais il y a aussi des gens qui aiment jouer au casino. Et puis, c'est un endroit qui a une réputation sulfureuse. Et du coup, attire aussi les foules avides de fréquenter ce genre de lieux. Et de toute façon, bien évidemment que la classe, ou en tout cas une partie de la classe politique et de la bourgeoisie absolonienne aiment se pavaner sur le soir. Très bien. Bon, on a trois jours pour trouver des invitations. On peut déjà commencer par aller faire un tour des lieux. Alors, justement, je vais vous parler du sous-système d'infiltration de Pathfinder 2. Alors, ça va être un peu réglé. Je vais faire vite. En gros, ça va vous permettre justement de ne pas caler à chaque fois que vous faites un jet raté. Vous voyez ? Vous avez des actions de préparation que vous pouvez entreprendre. Donc, avant de la préparation. Vous avez trois jours pour faire ces actions. Avant, voilà, exactement. Ces préparations vous permettent d'avoir une économie, des jetons, des points d'avantage, ça s'appelle. Ensuite, une fois que la préparation est finie et d'avoir des infos, bien évidemment, d'avoir des infos sur le casino, etc. Donc, vous avez pas mal d'actions de préparation, mais on va le faire s'affude. Vous me dites ce que vous faites et moi, j'essaie de les coller à ces fameuses actions d'infiltration. Ensuite, vous allez faire face à des obstacles. Premier obstacle, rentrer dans le nimbus chanceux. D'accord ? Donc, par exemple, vous me dites, je vais rentrer dans le nimbus chanceux donc je vais faire un faux. D'accord ? Ce faux, il va vous donner un point d'action pour la phase, pour l'obstacle rentrer dans le casino. D'accord ? Pour l'instant, vous suivez. Vous arrivez dans la fuite d'entrée, vous avez une invitation et l'obstacle, rentrer dans le casino, il vous demande à chacun ce qu'on appelle un point d'infiltration. Et pour gagner un point d'infiltration, il faut faire quelque chose. Par exemple, je sais pas, voler... Avoir un costume, etc. Vous voulez une invitation dans la poche d'un des mecs qui fait la queue avec vous. D'accord ? Ça vous donne un point d'infiltration, vous arrivez devant le... Ou sinon, négociez avec le videur. Tu vois, j'ai une diplomatie, tu rentres, tu rentres pas, tu vois. Si vous réussissez ce jeu pour avoir ce point d'infiltration, du coup, vous rentrez dans le casino. Si vous ratez ce jeu et que vous avez un point d'avantage, vous pouvez le relancer. Ok. D'accord ? Et si vous ratez ce jeu, vous rentrez quand même. Voilà, d'accord ? Y'a pas de souci, ça va pas vous bloquer dans votre infiltration. Par contre, ça va engendrer ce qu'on appelle des points de vigilance. En gros, vous allez rentrer, mais le videur, il va faire un petit rapport à son chef de la sexualité. Ok. Et au bout de X points de vigilance, On est grillé. Maintenant, il se passe des trucs. Vous allez grillé au bout de beaucoup de points de vigilance. Ok, y'a des paliers. Je vais pas vous dire le nombre d'exemples. Et des paliers jusqu'à ce... Y'a des petits paliers où vous allez avoir des complications. Ok. Voilà. Marrant. Ok ? En gros, vous serez jamais bloqué. Donc, y'a différents types d'obstacles, les obstacles individuels et les obstacles où il faut des points de groupe. Par exemple, ça va être il vous faut trois points d'infiltration de groupe. Donc, du coup, il faut que vous agissiez ensemble pour récolter ces trois points d'infiltration pour pouvoir passer l'obstacle. Et donc, si j'ai bien compris, les points qu'on gagne pendant notre phase de préparation permettent juste de relancer les dés quand on a des obstacles une fois qu'on commence. Exactement. En gros, d'avoir un faux, ça te permet d'arriver avec ton faux, de faire ton jet, ton jet de diplomatie face au videur. Si tu rates ton jet de diplomatie face au videur avec ton faux, vu que t'as un faux, tu vas dire « Mais non, regardez bien, c'est bien une invitation. » qui va permettre de relancer le GND. Et là, évidemment, c'est raté à ce moment-là, c'est un X point de vigilance où vous passez sans problème. Ok, ça marche. Alors, je vais vous donner les étapes qu'il va vous falloir passer. D'accord ? C'est un peu les étapes obligées pour pouvoir tout simplement voler le coffre d'une abuse chance. Première étape, ça va être d'entrer dans l'embûche chanceux. Ensuite, ça va être deuxième étape, ça va être de trouver un moyen de rentrer dans la salle du coffre. D'accord ? De récupérer et de récupérer l'objet. Et il y a une dernière étape importante, c'est de sortir d'une abuse chanceux sans éblier les soupçons. D'accord ? Si vous partez en courant avec la bombe dans la main et que vous passez dans tout le casino avec l'objet que vous devez récupérer dans la main et que vous fuyez en passant par la salle principale, forcément... À plus, les codes. Voilà, c'est raté. Vous avez la bombe, mais il y aura des conséquences. Vous aurez la bombe, mais il y aura les conséquences pour la guerre d'étoile en l'occurrence. Donc, c'est ça vos étapes en fait. Ok, ça marche. Après, ces étapes-là vont s'affiner. C'est pour vous montrer qu'à chaque fois, ça sera par palier. Et ces étapes-là vont s'affiner en fonction de ce que vous allez découvrir maintenant. Voilà. Ok. Du coup, là, si je comprends bien, on a trois jours avant de faire cette infiltration. exactement pour préparer votre infiltration. Ok, et du coup, on a une action par jour qui peuvent nous donner des points d'avantages. C'est ça, exactement. Et pas que. Qui peuvent vous donner aussi des... Enfin, la préparation, ça sert aussi à préparer, purement le truc. Voilà, d'avoir des infos. Voilà, des infos pratiques, pratico-pratiques. Combien il y a de portes, est-ce que c'est bien gardé, etc. Et est-ce que vous pouvez rentrer avec vos armes ou pas ? Est-ce que... Patati, patata, quoi. Du coup, moi, je vais faire une enquête. Je vais monter une enquête sur le casino du Nimbus chanceux et notamment sur la salle des coffres du Nimbus chanceux. Ça va être ma première enquête. Et je pense que la deuxième enquête sera directement sur le propriétaire, à savoir par un peu ses habitudes ou ses défauts. Enfin, voilà, tout ce que je pourrais un peu savoir dessus. Ok. Carlyle. Ouais. De son nom. D'accord, très bien. Gage Carlyle. Et comme action, moi, je me fais un plus son nom et en plus, mes vieilles notes ont disparu. Moi, j'aurais bien aimé retrouver... Normalement, j'ai son contact, la femme avec qui j'avais sympathisé dans le bar. qui avait l'air d'un peu pesé quand même, en tout cas, dans le milieu obscur. Une alpheline, il me semble. Non. Enfin, en tout cas, c'était pas une alpheline. Je crois pas. Je crois que c'était plutôt hymène. Je crois que c'était une alpheline. Mais peut-être que c'était une alpheline. Et j'aimerais du coup m'entretenir avec elle parce que j'imagine qu'elle doit bien connaître le nimbus chanceux, savoir si elle peut nous avoir des invitations pour moi et mes amis. Et... 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 sur comment est-ce qu'on accède à cette salle de coffre. Voir même, en fait, selon comment je le sens dans la... Parce que je sais qu'elle est un peu... Je m'étais fait passer quand même pour un grand bandit et tout. Et que je m'étais bien entendu avec elle quand même. Donc je lui sous-entends que... Que je prépare un petit casse avec mon équipe. Et que potentiellement, si elle a des bonnes informations, etc., elle pourra croquer une partie du butin. Ok. Ok. Mais toi, il y a une action qui s'appelle obtenir des contacts. Donc une action d'activité préparatoire. Donc je vais utiliser ça. Donc effectivement, tu commences à faire jouer à trouver cette personne, retrouver cette personne. Tu vas me faire un G de diplomatie ou de société, s'il te plaît. Yes. Alors, où est-ce que je suis le meilleur ? Société, j'ai 19. Diplomatie, j'ai 19. C'est bon, on va faire diplomatie. Je compte le bonus de mon enquête ou pas ? Je vous propose, c'est qu'on fasse un jour, c'est un jour à chaque fois. Donc on commence par Wouk et après, on fera ce que vous voulez faire un jour et après, on fera le deuxième jour et après, on fera le troisième jour. Mais c'est une action par personne chaque jour, on est d'accord ? C'est ça. Je rajoute mon bonus de piste ou pas ? Bah oui, il n'y a pas de raison. Pour moi, il n'y a pas de raison. Ok, du coup, je suis sur une enquête sur un 26. Est-ce qu'on ne ferait pas un roll là-dessus ? Moi, je crois que je vais roll. Parce que 7, c'est quand même pas terrible. 7, c'est pas fou. 26, c'est pas mal. J'ai une piste. 26, c'est pas mal. Faut de la yole. Après, c'est toi qui voit, mais je vais relancer un peu mieux. Il va alors ça. Ok. Tu as réussi à rentrer en contact avec ce personnage dont je vais retrouver le nom tout de suite. Effectivement. J'étais sur une table en bas à droite. Dans. J'étais dans quel livre ? C'était au tout début. Si tu nous renvoies sur la map, c'était dans le... C'était au livre. C'est dans le livre de froid. Livre de touch. T'as le nombre de cartes et le truc que j'ai créé. C'était le... Ah, mais non, on n'a pas tous les PNJ dans les livres. Ouais, si tu nous les avais. C'était la maison. La maison des plans. Oui. Juste là. Et elle était sur une table du centre un peu en bas à droite. Leila Kandrabar. Voilà. Elle-même. Très bien. tu retrouves cette Leila Kandrabar qui était, il me semble, une contrebandière, je crois. Ouais, ouais, c'est ça. Rosseleuse. Ouais. Bah, tu vas la trouver dans un rad des docks. Tu... T'es obligé d'attendre un petit moment avant qu'elle finisse un espèce d'entretien avec des gens clairement très louches. Et elle te recollait tout de suite. De toute façon, il n'y a pas non plus énormément de tomates à... Et puis j'ai mis pour la rencontrer évidemment mon beau costume rouge de gangster, quoi. Ouais. Ah, détective Wonk, c'est bien ça ? Non, elle ne sait pas que je suis détective. Tu sais, c'est sûr que tu ne t'es pas présenté comme détective ? Ça me parle. Tu crois ? Pour moi, pour moi, je me faisais passer justement pour un mec ultra... J'étais pas vraiment moi-même. Dès que j'ai le costume, je suis une autre personne, je suis un peu comme le masque, tu vois. Eh bah, très bien. Alors, Monsieur Wonk, quel plaisir de vous revoir. Leïla... J'ai attendu au point de rendez-vous qu'on s'était fixé et vous n'êtes jamais venu. J'ai été fort déçu. Ah, vous savez, les affaires sont parfois... Je n'ai pas tout le montant pour moi, malheureusement. Mais je le déplore autant que vous. Je comprends. Moi-même, je viens, je ne suis pas très occupé. Je compte me racheter. Eh bah, nous sommes là. Vous voulez voir quelque chose ? Bah, sinon, si l'on est dans un bar, avant qu'elle demande même, je fais un signe pour qu'on lui reserve ce qu'elle était déjà en train de boire. Et euh... J'ai ressemblé à du rhum. Ok. Et je vais prendre... Moi, je vais prendre un whisky. Si, oui, s'il n'y a pas, je reprends en rhum quand même. Si, je suis dit, il y a du whisky. T'es surpris, d'ailleurs, il est plutôt bon. Ah oui. Voir, vu la gueule du rat dans le caneté. Bon, j'imagine que vous n'êtes pas là pour mes beaux yeux. Eh bien, pas uniquement, mais j'aimerais vous faire un cadeau. Je sais que vous avez pas mal de contacts en ville. Et mes affaires m'emmènent plutôt vers le casino du Nimbus chanceux. Vous connaissez ? Qui ne connaît pas le Nimbus chanceux ? Établissement... Un casino qui se trouve dans le quartier de la Monnaie. Un établissement très réputé. Et vous le connaissez bien, ce casino ? Vous y êtes déjà allé ? Oui, quelques fois. Pour affaires, notamment. Je ne suis pas une joueuse. C'est-à-dire que mes... Vous... Mes collègues et moi-même avons eu vent d'une certaine affaire et... d'ici quelques jours, vous devez le savoir, il y a un galin qui est organisé. On devrait en profiter pour justement en faire nos affaires. Et si jamais vous avez des informations qui peuvent nous être utiles, vous pourrez peut-être obtenir une part du butin. Quelle part du butin ? Le butin ? Quel butin ? Eh bien... Nous souhaitons... Vous allez... Tout bonnement et simplement... Vous allez jouer au Nimbus chanceux ? Absolument pas. Je laisse ça aux riches et aux amateurs et aux flambeurs. Je parle plutôt de tout ce qui se trouve dans la salle des coffres. Intéressant. Pendant que les gens dépenseront leur argent en haut, je la récupérerai en bas. J'imagine que la salle des coffres est en bas. Oui. Un plan audacieux. s'il en est. Mais pour moi, on a bien ce plan et il me ferait justement un plan des locaux, pas mal de détails sur éventuellement la sécurité et tout ce que vous pourriez savoir. C'est extrêmement bien gardé. Votre problème principal, ce sera de récupérer la clé la salle des coffres qui est impossible à ouvrir sinon. ou dans un temps qui ne vous permettrait pas d'être efficace. Et cette clé, elle est toujours, absolument toujours autour du coup de Carlisle. Et seriez-vous capable de nous trouver pour moi et mes amis des invitations entre galas ? Je pourrais peut-être vous trouver une invitation. Je doute pour en avoir plus. Ce n'est pas mon milieu, mais je connais un mec qui me doit un service. Mais un service, ça coûte cher. Et une récompense une récompense relative d'un cas risqué ne m'intéresse moins que de l'argent sonant rétribuchant. Je vois que vous n'avez pas perdu votre sens des affaires. combien me voteraient ce service ? Je vous connais. Vous m'avez passé une soirée forte agréable dont je me souviens encore. Et je vous apprécie. disons 50 pièces d'or mais nous resterons là-dessus. Du coup, quand elle dit ça, je pose discrètement sur le bar que je glisse vers elle une bourse avec 100 pièces d'or dedans. Je vous recontacte avant la soirée bien sûr. Comptez sur moi. On vous fera venir cette invitation. Avec joie. Et peut-être qu'on vous verra au gala. Hum, non. Trop peu pour moi. Beaucoup trop de volant et de frivolité. Je suis bien à la maison des plans. C'est un petit peu plus brut. Mais je vous souhaite de réussir ce pari très audacieux. Eh bien, si nous y arrivons, ce sera sans doute grâce à votre aide. J'espère vous revoir bientôt. Et je me lève et je lui fais un petit signe. Je soulève mon chapeau, je fais un petit signe et je m'en vais. Très bien. Tu peux te marquer que tu as un PA. Tu pourras utiliser pour le coup quand tu veux. Ok, je vais mettre ça dans les... Ah non, mais les pédéans pour ça, ça marche. Tu le marques sur un bout de papier à côté. je vais le mettre. On va marquer des notes. Qu'est-ce qu'il y a des idées de choses à faire ? Moi, je pensais à quelque chose. C'était de voir si à Absalom, il y a quelque chose équivalent à un cadastre dans la ville pour voir si on aurait pu avoir les plans genre d'urbanisme et tout pour voir un petit peu comment le bâtiment pourrait être construit histoire de voir si on pouvait avoir des plans de l'endroit. Histoire de voir si on peut au moins déduire de où est-ce qu'ils auraient pu foutre la salle des coffres. Ok. Elle est en bas. Bah, après, il ne le sait pas. Mais peut-être que... En fait, n'oubliez pas que le casino, il est ouvert. S'il n'y a pas tout le temps un gala, quoi. Oui. Il y a tout le monde pour rentrer dans le casino. C'est un casino. Et observer. Mais pas dans toutes les zones. Pas dans toutes les zones. Certes. Ok, très bien. Le cadastre, tu me diras, c'est peut-être plus des... Le cadastre, normalement, c'est à l'évole des terres. Il n'y aura pas les plans. Il n'y aura pas les plans. C'est plus les terres. Ouais, dans ce cas-là, effectivement, peut-être aller en reconnaissance du coup et voir ce qu'on peut au moins ce qu'on peut avoir comme information à partir de là, quoi. Ok. Mais est-ce qu'on pourrait pas... C'est surtout toi, Iggy, d'ailleurs. Est-ce que t'as analysé tous les trucs qu'on avait récupéré chez le gars qu'on a capturé pour le remettre à la psychopathe, là ? Ils étaient en train de créer une potion d'invisibilité. Ça pourrait être trop utile si on avait ne serait-ce que deux, trois échantillons, quoi. Avec tout ce qu'on a saisi, peut-être qu'on a les ingrédients qui étaient sensibilisés, mais... C'était un truc... On leur a demandé si ils avaient trouvé les plans des débuts de formule parce que vous n'étaient pas aboutis. C'était quelque chose d'expérimental. Mais des potions d'invisibilité, c'est quelque chose que vous pouvez trouver et acheter dans l'Apsalome sans problème. Moi, perso, j'en ai une et j'ai même de la poudre de disparition. On pourrait faire plus meilleur, du coup. Et moi, j'ai un kit de déguisement. Je vais me faire passer pour le chèvre. C'est une possibilité. Qu'est-ce que tu fais du coup, Iggy ? T'es muté, je crois. Iggy n'art ? Ah, pardon, on n'est pas entendu. Il voulait aller au casino. Du coup, tu veux faire quoi si tu ne vas pas au canard ? Oui, aller au casino histoire de faire semblant de jouer un peu et puis de voir un petit peu la disposition des lieux et les accès qui sont gardés et voir un petit peu les forces en présence et qu'est-ce qu'ils ont tendance à protéger comme du public. C'était l'idée de base. D'accord, je peux l'accompagner et aller au bar, par contre. En gros, si vous voulez aller au bar, vous allez au bar aussi. En gros, pour reconnaître le casino, il faut que vous y allez, enfin déguisé quoi, mais ça, vous n'avez pas de problème parce que vous avez accès à la garde-robe de, comment il s'appelle, le sergent Rollo. et chaque zone peut être, peut être, en gros, pour une action, peut être complètement analysée. Donc, par exemple, pour une action, c'est ça. Une par personne et par jour. En gros, si tu me dis que tu peux essayer de, vous pourriez essayer par exemple d'essayer de rentrer dans la zone de coffre, ça vous demanderait, par exemple, un gros jeu de discrétion. Pour accéder à la zone VIP, il suffit juste de trouver un beau costume et de faire un test de société. Voilà. si vous voulez enquêter, si vous voulez, je sais pas, regarder dans les cuisines, il va falloir vous trouver un déguisement de cuisinier ou de serveur, quoi. Et faire un jeu de société pour pouvoir vous faire passer pour un serveur ou un cuisinier. Après, moi, du coup, j'ai un kit de déguisement donc je peux vous aider à vous déguiser en travers local, quoi. Après, on parle de déjà c'est moi là quand même. Oui, non, mais après, il y a rue, je ne sais rien. Je ne vois mal. Non, mais pour juste observer la salle, pour juste observer la salle, il faut juste rentrer et faire un jeu de perception et je pourrais donner des infos déjà. Ouais, voilà. Et puis, voir effectivement si on peut avoir des infos sur la disposition, sur les gardes, sur s'il y a des clés en particulier, si elles sont stockées quelque part. voilà. Ouais, bien sûr. C'est un monde. Déjà, je vais vous faire rapidement quand même hop. Le casino du Nimbus chanceux, quand tu arrives devant, c'est un grand bâtiment qui doit faire au moins trois étages en hauteur, sans aucune fenêtre. sans aucune fenêtre. C'est un casino. C'est un casino, ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'horloge à l'intérieur. Voilà, exactement. Tu repères facilement l'entrée principale. C'est vrai, il n'y a pas d'horloge dans un casino ? Non. Tu repères facilement l'entrée principale et si tu fais le tour du bâtiment, tu vas repérer quelques entrées de service. Le bâtiment lui-même est décoré de façon à représenter un petit peu le plan de l'air et tout ce qui est un petit peu, tu sais, le plan de l'air, c'est tout ce qui est un petit peu des jeans, des génies, tu vois, ce genre de trucs, quoi. D'où le Nimbus chanceux d'ailleurs. Tu vois, Nimbus pour le nuage. Donc toute la déco est là-dessus. Donc tu vas pouvoir rentrer, par contre, on va te désarmer à l'entrée. Donc on va te demander de retirer ta trame. Du coup, j'ai accompagné de Jazz, si j'ai bien compris. De Néo, non ? C'était pas avec toi ? Ah, pardon. Non, mais j'ai pas... J'ai pas de mémoire, en fait. Tu rentres dans le casino. Donc du coup, vous venez déguiser comment ? Moi, j'ai enlevé mon insigne et l'uniforme. D'accord. Après, si personne m'arrête, moi je t'y vais comme ça. Non, non. Personne t'arrête. Non, non. Pas au niveau de mes... Je veux dire, au niveau de mes compagnons, quoi. Bah, t'y vas comment, toi, Léo ? Je suis habillé très classe, on va dire, avec un costume. Je vais jouer et je suis un peu riche, dans l'idée, quoi. Ok, bah, tu vas me faire, s'il te plaît, un petit lancer de... Putain, que je retrouve l'info. Un petit lancer... Je suis parti trop loin. J'aurais jamais dû... J'ai utilisé la molette. Je suis parti 300 pages plus loin, d'un coup, quoi. Je l'avais vu tout à l'heure, pourtant. Tu vas me faire, s'il te plaît, un jet de société. C'est pas gagné, ça. Je te laisse faire. La bille, t'es pas le moine. Aïe, 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 aïe. T'as fait combien ? 5 et 9. Ça fait 9. 9, ok. Bah, t'es bien habillé, mais personne n'est dupe. Voilà. Donc, vous rentrez dans le... Vous rentrez dans le... Dans le nimbus chanceux. Vous êtes accueilli par une immense... Une immense fontaine qui vous fait face. représentant justement un génie posé sur un immense nuage jaune, un peu comme le nuage magique. Pas mal. Qui crache de l'eau. C'est vraiment une immense fontaine qui prend beaucoup de place. Donc, la salle principale est vraiment, vraiment grande. Il y a pas mal de... Bah, t'imagines de table de... de table de jeu. Des petites tables de jeu, de petits jeux de dérapides et de jeux de cartes assez simples. Mais aussi des grandes tables comme vous pouvez les imaginer où on joue à des jeux plus prestigieux où il y a beaucoup de gens qui sont entourés. Fais-moi un petit jeu de perception, s'il te plaît. Alors que, je pense que... Vas-y, je te fais ce faire. Mais en fait... Alors, attends. Vous y êtes tous les deux, donc, si vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire tous les deux. Bah, soit tous les deux. Oui, oui. Je peux. Ah merde. C'est caché. Ah, vous avez fait, monsieur. 26. Ah, moi, j'ai cliqué sur les raccourcis, mais je savais pas que ça sera caché. Ok. Ok. Très bien. Alors, déjà, je vais vous amener sur la map d'une abuche chanceux. Je sais pas pourquoi je vous le cache. Ah, mais on peut cliquer sur l'œil. C'est énorme, par contre. Ouais, ouais. C'est le sujet que j'ai fait. Par contre, ça va faire en cachet. Ouais, mais deux mois et demi de campagne. J'apprends encore des trucs. Ouais. Donc là, il est beaucoup rempli. Je vais faire un setting. On voit rien, on est dans le noir. Je vous ai fait un setting comme si c'était la soirée. Alors, je ne sais pas la soirée, donc. On ne voulait pas. Et vous allez pouvoir me dire si ça rame, surtout, parce que j'ai mis beaucoup de jetons. Je ne sais pas si c'est très utile. Comme ça, on va pouvoir regarder ça. Ça rame pas pour moi. Moi, je ne vois rien, donc. Je vais mettre carrément. Il n'y a que moi sur la map, je crois. Comme ça, vous pouvez tous voir là. Normalement, vous voyez tous. Ouais. Ah oui, c'est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Les styles, là. Un peu rouge, quoi, mais... Non, mais du coup, je me fond dans le décor, avec mon costume, c'est parfait. Je mets une ceinture verte et je suis un caméléon, quoi. Il a changé, Léo, là. C'est l'immense fontaine, là, que je vous ai décrite. C'est stylé. Ouais. La God of the Showwork, ce n'est pas trop mon truc, donc je vais m'en rester loin. Donc, vous pouvez voir qu'il y a de nombreux gardes un peu partout qui sont postés ces personnes-là. Vous les reconnaissez rapidement. Enfin, c'est ce token-là, évidemment, ce n'est pas tous des clones. Vous ne vous souvenez pas. Je vais faire un débat, c'est-il. Vous remarquez très rapidement plusieurs choses. C'est un nombre. Vous remarquez ici ce qui ressemble à une sorte de bureau de sécurité. C'est où, ici ? Ah oui, là. Tout à droite, ça va. Là. Vous apercevez, d'ailleurs, deux personnes qui en sortent souvent. Ce monsieur-là. Oh là. En fauteuil roulant. Imaginez ce qu'il peut faire, celui-là, quoi. Guts King. Let's go. Et ce monsieur qui parle souvent avec le premier, je vous ai montré. Avec son bâton qui devient vilain, c'est ça ? Il fait pas peur aux clients, lui. C'est vraiment du personnel. Ils se baladent très peu entre les clients. C'est juste qu'ils sortent, qu'ils observent. Il y a souvent des hommes de sécurité qui viennent pour faire des rapports, pour aller dire des choses. Et voilà. Ici, vous avez une partie où on peut échanger ses jetons contre de l'argent. C'est assez classique dans les casinos. Une scène avec des musiciens. Très surveillé ici, vous avez un accès. De ce que vous comprenez être un accès aux zones VIP. Et enfin, ici, en haut, dans lequel vous pouvez accéder, c'est une sorte de salle de balle de danse. On peut bouger le token, mais là, c'est en pause. On verra mieux là. Ah, pardon. Allez-y. Excusez-moi. Vous pouvez bouger ou pas ? Je rentre en collision avec la fontaine. C'est ça ? Il passe à travers la statue. Excusez-nous. Donc là, il y a l'accès aux zones VIP, les escaliers qui montent, ça se voit. Les gens très importants, ils montent, on les laisse passer. Et là, vous avez une sorte de salle de balle. Bon, vous avez des toilettes aussi un peu partout. Je ne vous fais pas visiter. Les commodités. Me laisser des toilettes. Voilà, elles sont présentes. Voilà ce quoi, vous avez accès. Vous ne voyez pas de gauge. Pas de Carl Heiner a vu pour l'instant. Et là, vous avez une partie par l'on bar. OK. C'est ma restauration. Attends, je n'ai pas vu où est-ce que... Moi, je mets un coup de coude à l'éau. C'est toute cette partie là. Là, OK. En contre, il se traverse ça à la salle en jetant un coup d'œil et pour surtout pour qu'on ait ce soir au bar. Ouais, on va aller se poser au bar, on va compter le nombre de gardes, voir un petit peu exactement les chemins qu'ils font. Les gaz zones sont vraiment les plus susceptibles d'être... de mener à... Parce que là, quand on se rend compte que c'est juste un bureau, on se doute que ça ne mène un peu rien, mais voir surtout s'il y a des zones qui sont susceptibles de cacher des zones plus grandes, quoi. Le seul... Le seul endroit qui vous permettrait de descendre, vous l'avez pas en vue. Vous faites le tour du bâtiment. Pour vous, il y a deux solutions. Pour descendre, si à l'étage inférieur, que vous supposez être... Vous supposez peut-être que le coffre est à l'étage inférieur, ce qui serait logique, mais pas forcément d'ailleurs véridique. Mais la logique veut que souvent les salles de coffre soient plutôt en dessous. Ce serait forcément soit dans la... Soit dans la salle de sécurité, soit dans la salle où il y a les mecs qui comptent. D'ailleurs, cette partie-là, il est pas mal surveillé par cet homme-là. Vous avez une entrée qui y mène. Soit par un autre escalier qui sera accessible que depuis les zones VIP. Ouais. Vous vous notez aussi qu'il y a un ascenseur. Ici, là. Ah oui. C'est vraiment un ascenseur ou c'est plus un monde-charge ? Qui va être ? C'est un ascenseur d'un monde médical fantastique, donc ça ressemble quand même plus à un monde-charge. Ok. c'est une espèce d'endroit. Ça ressemble à un monde-plan géant, en fait. Mais c'est dans le sens d'un homme rentre dedans ? C'est pas celui que les gens qui rentrent, quoi, en tout cas. Le seul que vous voyez y rentrer, c'est le chef de la sécurité. Enfin, le mec ou le chef de la sécurité parce qu'il a un poteuil roulant. Ok. Voilà. Mais en taille isopie, on est large, quoi. Oui. Ah oui, ça rentre. Oui, oui. Tu fais la taille d'un mec en poteuil roulant. Un chat et une chauve-souris peuvent passer par là. Ça fait 3 mètres sur 3 mètres. Oui. C'est vrai que même techniquement, quelqu'un qui pourrait se transformer en rat, il peut y aller, quoi. Oui, mon rêve, Runy se transforme en chat, il se met sur les genoux du vieux, là, en côté où ? Pour visiter tous les endroits. J'ai une question. Qui ne peut pas se transformer ici ? Bah, moi. Moi. Et toi non plus, en fait. Ah non, toi aussi, tu peux transformer ? Si. En quoi ? Je me transforme en rat ? Ok. On a un rat, une chauve-souris et un chat. C'est quoi, le dernier ? C'est un chat, voilà. C'est la ménagerie de chevalier. Et là, il y a les cuisines. En gros, sans quoi ? Et du coup, tu disais, on voit régulièrement des gens qui rentrent et qui sortent de la salle de sécurité. Bah, surtout les deux, là. Il y a... Le vieux en fauteuil roulant, le mec au bâton, ça rentre. Ouais. Vous, vous les voyez pas. Vous voyez, vous, c'est beaucoup de passage des mecs qui font des tours et qui regardent. Ça a l'air très bien organisé. Tout ça a l'air très bien organisé et bien évidemment... Et ça, là, c'est quoi ? Cette pièce ici, il est bien. Bah, c'est difficile à savoir. C'est difficile à savoir. Vous pouvez pas y rentrer. Ça ressemble à une cuisine, quand même. Bah, vous pouvez pas rentrer dedans, quoi. Donc, c'est difficile. C'est ouvert. Il y a pas de porte, surtout. Si, si, si. Vous allez pouvoir créer. On est censé être au comptoir, juste là. Mais c'est un bar. J'imagine que là, il y a des gens en train de manger, de toute façon. Il y a des gens en train de manger. S'il y a des serveurs qui sortent de là, c'est que c'est l'église. Il y a des serveurs qui sortent de là. Voilà, effectivement. Ok. Ça pourrait être là aussi, qu'on pourrait descendre. Souvent, dans les films, on passe derrière les cuisines et on remonte dans l'hôtel. C'est une possibilité. Moi, je me montre que ça pourrait valoir le coup de me transformer en rat pour aller voir une clé dans la... Dans quelle salle, il faudrait que quelqu'un dans la salle des gardes. Après, je me dis, ce sera une action à faire plutôt demain. C'est là, aujourd'hui, juste vous regarder, non ? C'est ça ? Là, vous avez passé, exactement. Vous avez passé là de la soirée à observer. J'imagine que tu as essayé de monter dans la partie VIP, peut-être, Léo ? Mais on tire un fil. Vu que tu m'as dit que clairement, personne n'était dupe alors que pour moi, il n'y a pas vraiment une question de est-ce que t'as des thunes ou pas ? Je n'y suis pas forcément allé, mais j'imagine que tu veux me dire bon. Non, non, c'est sûr que tu peux être un peu plus rentré. On t'a essayé, on t'a regardé de haut, on rentre en bas et on a dit pas de basket ici, monsieur. Non, mais l'essayé. Non, du coup, moi, je pense qu'on va tout peu consommer et puis, je vais jouer un petit peu histoire de... Très bien, de ne pas trop qu'on ait... De donner l'échange. Ouais, voilà. Ok, très bien. Il me reste... Est-ce qu'on perd ? L'histoire ne le dit pas. Là, mon rêve, le mini-jeu de la roulette dans Fondry. Si vous voulez, on peut jouer à un jeu. On pourra jouer à un jeu dans la soirée pour de vrai. Allez. si vous voulez, j'ai appris une règle d'un jeu de Pathfinder 2. C'est quoi ? Ça se voit avec des cartes ou... L'important, c'est des valeurs. C'est un jeu d'idées en l'occurrence. Et le jeu s'appelle le malautrui, il me semble, à moins que je confonde avec celui dont j'ai pas compris la règle. Qu'est-ce que vous faites Jass et... Rune. Et Rune. Moi, je pensais aller, comme je le disais, à la Banque Penny & Sphinx. D'accord. Aller voir... Bertram Douciflet. Effectivement. Tu vas me faire, s'il te plaît, un jeu de société. Ou de diplomatie, comme tu préfères. Diplomatique, je crois que j'ai pas de société, je sais plus, on va regarder ça. Alors attendez, que je regarde... Vous gagnez, Léo et... Pardon, Léo et... Et Guillaume, vous gagnez un PA. Que vous avez réussi votre... À chacun, vous avez réussi vos... Ah, pas mal de projets de perception. Je fais 29. Ok, donc tu arrives à rentrer en contact avec Douciflet, qui t'accueille dans son bureau. Ah, mes amis de la garde, mais... qu'il regarde ton badge. Je vois que vous avez eu une promotion, messieurs. Effectivement. Mais vous et toutes, votre clique d'agent. La crème, vous pouvez t'appeler, c'est ça ? Exactement. La crème a eu une promotion. Il y a dit la crème, je crois. La crème, c'est bien ça ? Notre gueule. Non, non, la crème. La crème. Ah, oui, pardon, excusez-moi. La crème de la crème. Oui, mais si les soldats de la monnaie étaient des hommes aussi efficaces que vous, ce quartier aurait beaucoup moins de problèmes. Bref, qu'est-ce que je peux... En quoi puis-je vous aider ? Pour une affaire, j'aurais besoin de participer au bal organisé par le dambus chanceux. Au Galade, il est possible que vous ayez actuellement une invitation. Je comptais m'y rendre, à vrai dire. C'est-à-dire que après l'affaire avec mon beau-fils, les relations avec ma nouvelle femme ne sont pas, comment dire, au beau-fix. Et j'avais besoin de me distraire un petit peu. Mais bon, c'est pour une affaire importante, j'imagine. Effectivement, très importante. Et en disant que je... Écoutez, je... pour toute l'aide que vous m'avez apportée, je vais... je vais vous donner ma propre invitation. Mais elle est à mon nom. Il faudra argumenter peut-être pour pouvoir passer. Mais j'imagine que ça vous aidera. bien sûr. Demande-lui un papier. Merci pour votre aide. Demande-lui un papier. Demande-lui un papier. Il te tend... Il te tend l'invitation qui est effectivement adressée à son nom. Écoutez, si ça peut vous aider, tant pis pour ma soirée de... C'est pas facile, les femmes. Peut-être que vous savez, vous êtes mariés ? Ah non, je ne suis pas marié. Je vous le déconseille. Un vrai lien en merde. Bref, bon courage pour votre enquête et... Félicitations à vous et à vos collègues. La crème de la crème. Vous portez bien ce nom. Par ce, je vous laisse. Ok, donc tu gagnes... Tu gagnes du coup un PA pour pouvoir t'infiltrer dans le... Ok. Est-ce que c'est au moins une invitation VIP qu'il a ? Parce que c'est pas n'importe qui le bug. C'est vrai. Jette-moi un décent, une chance sur deux. Moins de 50, est-ce qu'une invitation VIP ? Allez ! Let's go ! La sirune, c'est le moment ! VIP ! Oh là là ! Le 07 ! Elle est ultra VIP ! Il accède au carré or ! Une invitation VIP. Mais elle n'est pas ton nom. Il faudra... Il faudra te déguiser. Il faudra ruser tout du moins... Il faudra tout du moins ruser au niveau du RP. Parce que au bout du compte, ça sera bien. Très bien, il reste que Jazz encore qui n'a pas fait sa première journée. Eh bien, moi, je vais aller contacter mon cher Réginald de Vankas Kierkin. Non. Le journaliste. Le journaliste. Non. Parce que j'ai sa carte. Donc, je vais aller le voir et tenter de savoir s'il a du biscuit sur un peu... Des rumeurs. Des rumeurs sur l'établissement lui-même ou sur des gens... Enfin, des têtes... Tu me ressors un nom des mémoires oubliées, là ? Ah bah ouais. Mais c'est celui qui nous a interviewé. Oui, qui va à chaque fois. Oh non, je veux plus le voir, je veux plus le voir. Il va sonner. Ah moi, attends, c'est pas l'autre là qui va pas déranger. S'il vous plaît, c'est pour la gazette, vous savez. Pas de commentaire. On se casse. Ah ! Jazz, c'est bien ça ? De la garnette, je me trompe. Lui-même. Je dois imaginer que cette promotion est un peu de bon fait également, non ? Oh, probablement. Les gens, on n'arrête pas de parler de nous. Et puis, même nos détracteurs, ils arrivent plus trop à nous nous détracter. Donc, c'est un peu grâce à vous. Ah, vous savez, je ne cherche que la vérité dans ce monde. Que puis faire pour vous, Jazz ? Vous venez pour cette fameuse interview que vous m'avez promis, The ? Oui, je peux vous la donner, mais j'aurai besoin d'un menu service en échange. Je vous écoute. Que pourrais-je refuser aux stars d'Absalom, les agents de la carte d'étoile, les plus réputés de tout Absalom ? Arrêtez, vous allez me faire friser la moustache. Est-ce que le nom du Nimbus chanceux, ça vous parle ? Bien sûr. Qui ne connaît pas le Nimbus chanceux, des nombreuses histoires s'y déroulent. Vous savez que la salle des balles est hantée ? Oh, vous m'en direz tant. Vraiment, on quoi, elle est hantée ? Non, une histoire sordide. Hum, ce Gage Caraya, il aurait tué toute une famille qui avait gagné beaucoup d'argent dans son casino. Il soupçonnait qu'il trichait et il les assassinait dans la salle de balle la nuit. Une nuit de pleine lune. Et depuis, la salle de balle est hantée. On les entend crier parfois quand les artistes arrêtent de chanter et de danser. Hum, et les cris viendraient de la salle de balle ou de dessous la salle de balle ? Hum, la salle de balle j'imagine. Oui, oui, vous croyez à ce genre d'histoire ? C'est tout mon journal est fait de ce genre d'histoire voyons. Oui, j'imagine bien. Ça fait plus vente s'il y a des fantômes que s'il y a des gens qui sont torturés dans le sous-sol. Oui, est-ce que vous voulez une autre humeur si vous voulez ? Ah, attends, je vais te faire faire un petit un petit G. tu vas me faire s'il te plaît un test de diplomatie. Aïe, 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 va faire un test d'attaque avec les mentales plutôt. Ça m'arrangerait plus. Tu aurais été mieux. Diplomatie... Ok, tu le menaces. Dis-moi tout ce que vous savez. Ah, je vais relancer. Tu fais combien je vois pas. J'ai fait un peu ça me donne. Premier jeu de la soirée. Super. 17. Nickel. Ça fait 17. Ça fait 17 en tout. Là, ça y est, t'as fait 17. Oui, Oui, c'est bon, il a fait 17. C'est la fête. 17, pas plus. T'es pas obligé de me m'équiper, c'est bon. T'as pas fait, t'as pas fait, par exemple, 10 points de plus, par exemple, pour moi, non, je pas fais 27 ans. Ok. Oh, j'ai quelques rumeurs. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Est-ce que vous saviez que les méthodes de la chef cuisinière du Nimbus chanceux sont réputés pour être extrêmement sévères, ce qui fait que le personnel de cuisine change régulièrement ? Ah, intéressant. J'ai eu interviewé un de ses employés et a priori, tous les employés, au bout d'une semaine, finissent surmenés au bord de l'épuisement. Bord out, tout ça ? Je ne connais pas ce mot mais ça a l'air de faire mal. Non, c'est terrible. La maladie du siècle. Ah, et vous savez s'ils recherchent des cuisiniers en ce moment ? Ils recherchent tout le temps des cuisiniers, je vous dis. Ok, je sais que un des chefs de table du casino, j'ai appris que c'est une personne qui était profondément corrompue et qu'elle me donnerait de l'argent à son propre profit. C'est tout ce que je sais. Et si je vous donnais des exclusivités sur la crème de la crème et par exemple la prochaine action que les héros de la gare d'étoiles vont accomplir, est-ce que ça vous aiderait à commémorer certains trucs sur des gens un peu plus importants de l'unibus ? Promis, cette interview, Jas. Ah, laissez-moi réfléchir. Il commence à sortir de son bureau un petit carnet dans lequel beaucoup de notes manuscrites sont grabées dans une écriture que seul un journaliste pourrait relire. Hum, si, si, cette rumeur là. bon, l'entreprise de Gage est parfaitement légale. On est d'accord. Mais une personne manipulée en autant d'argent ne peut qu'avoir des ennemis. Il paraît qu'un puissant magicien a récemment perdu une fortune au casino et qu'il a crié haut et fort dans le casino qu'il souhaitait faire payer Gage pardon, Carlisle. Et ce magicien, il s'appellerait comment ? Hum, je l'ignore. J'essaie de voir si mieux mytho. Il a tellement pas d'infos. Fais-moi, fais-moi un jeu de perception. Il connaît un magicien, il a pas le nom, il y a un mec corrompu mais il sait pas lequel c'est. C'est des rumeurs. Oui, c'est des rumeurs. Un jeu de perception ? Merde, j'ai fait J7, un jeu de perception. Tu veux pas voir, c'est ça ? Non. Ouais. Ok. Non, il a l'air de dire la vérité. Enfin, il a l'air de croire en dire la vérité. Ce qui est un peu différent, quand même. Quel bâtard. C'est vraiment un journal up. Ok. Intéressant et j'imagine que ce magicien extrêmement puissant est assez connu. Comment ça pétille déjà ? Oh, je me demandais des choses ? Oui, c'est à peu précis. Un homme d'une contrée éloignée. Un elfe, il me semble. Hein. Un nom. Impossible à retenir. un truc comme Pacpa, Tacta, Spacpa. Vous voyez quoi ? Spacpa, Tacta, Spacpa. Ouais, un truc comme ça quoi. Pas d'ici quoi. Ok, mais pas bien, ce sont des informations assez claires. T'as pas réussi ton j'ai une diplomatie qui n'aura pas de petit point de point d'action. Aïe, 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 vous avez participé à une guerre des gangues. Et oui, nous avons même mis fin à une guerre des gangues. Mais pas plus tard qu'hier. Racontez-moi tout. Et là, il sort son stylo, son calepin. Et ta breuve de question auxquelles tu réponds ou tu ne réponds pas ? Ou tu réponds à côté ? Je lui réponds avec moult détails sur mes façons, sur nos façons de faire. Et j'essaie de vraiment d'ange d'olivier la chose et de me mettre au final comme le sauveur de... Fais-moi un petit jet de représentation ou de tromperie. Mon rêve, il fait un cri. ça me semblerait plus. Représentation. Ça me semble. Ou tromperie. Représentation ou tromperie. Mais c'est pas vraiment la tromperie vu que tu essaies plutôt d'enjoliver les choses. Donc c'est plus du chaud. Donc représentation me semble plus juste. Ok. Je ne peux pas faire pire que l'autre. Apparemment si. Pareil. C'est la même chose. Super. J'ai fait 1, 8, 8. Même si... Même si... Il ne... Il sait que tu en rajoutes. Il n'en dit mot et écarquille les yeux à ton récit et note tout ce que tu dis. En tout cas, je réponds volontiers à ces questions. J'essaie de garder bon contact avec lui. Très bien. Deuxième jour. Tout le monde a fait son petit... Sa petite journée de préparation. Et à noter ses petits points d'action récoltés. Moi, j'en ai pas. Qu'est-ce que vous faites ? Je vous remercie. Vous vous retrouvez... Vous vous retrouvez... Vous vous retrouvez dans un... Un endroit où vous vous retrouvez d'habitude. Je ne sais pas si c'est un bar, si vous avez un QG, si c'est une pièce de la guerre d'étoiles, enfin de la... De la tour. ou carrément la maison de quelqu'un, mais vous vous retrouvez. Peut-être pour regrouper vos informations. Quel est le programme pour le deuxième jour de préparation ? Est-ce que vous avez des idées ? Ben, moi, je vais clairement dire à mes collègues qu'apparemment, il y a un puissant mage qui veut bolosser Gage et je pense que ça peut être un excellent allié pour nous échapper de l'endroit. Typiquement, nous faire diversion ou nous téléporter carrément en dehors de... Vous avez ton nom, à ce magicien ? Ou la moyenne de le retrouver ? Ouais, il s'appelle Pac-Pac ou Pac-Pas ou Tac-Pas. Un truc comme ça, un truc d'Elf, quoi. Ah bon ? Qui c'est qui vous a dit ça ? Eh, ça a mal de soi. Eh ben, le journaliste. Dequel, le journaliste ? Bah, c'est la cancelle. C'est l'autre avec les cheveux tout poisseux et les lunettes, là. Régine, Régine, Régine. Régine, Régine. Régine, Régine, Régine. Régine, 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 Régine. Non, 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 mais on ne peut pas croire ce qu'il vous dit, lui. Il raconte que des bêtises, regardez tout ce qu'il écrit dans la gazette. C'est que de la vérité. D'ailleurs, il a demandé une interview en primeur de moi-même que je lui ai donnée et je lui ai décrit mot pour mot ce qui s'est passé vraiment dans la guerre des gangs. Bah, je veux bien vous croire. Il vous a dit autre chose d'utile ? Apparemment, la cuisinière vire souvent les gens et recherche souvent des cuisiniers donc on peut aussi s'infiltrer en étant cuisinier. Ça, c'est une bonne idée, ça. Ouais. Mais quelqu'un a eu des informations utiles ? Moi, de mon côté, je devrais récupérer une fausse invitation. Ou peut-être deux si on a de la chance. Moi, j'ai une invitation mais pas à l'autre nom, quoi. Elle a quel nom ? Au nom de... D'un tram de sifflet. Ouais, c'est ça. Ça sera peut-être difficile de vous faire passer pour lui. Non, mais bon, on peut dire qu'il est tombé malade et on vient... On vient... On vient... Vous le représentez, quoi. Ouais, pour l'entendre. Donc, on entend, ouais. C'est ça, ouais. Ok. Et vous, vous avez appris des trucs utiles ? Je demande en regardant Léo et Piggy. On a déjà un petit sur connaissance des lieux. Ah, vas-y, vas-y. On a repéré un petit peu. Il y a... Il y a un mec qu'on suspecte d'être un peu le chef de la sécurité qui est sur une sorte de fauteuil avec un énorme marteau. Il y a une sorte de magicien bizarre un peu derrière. On a vu des cuisines. On a vu qu'en haut, il y avait une sorte d'espace VIP. On n'a pas pu rentrer. Bon, parce que Iguinar n'était pas bien habillé. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? On a repéré une salle de garde. Ah, mais ils n'ont pas voulu vous vexer, je crois. C'est tout. Ah, je suis un peu vexuil. Et... Ça ne vous concerne pas si. Hein ? Ça ne vous concerne pas si. Vous vous êtes aussi mal habillé, vous regardez ? Ah, moi aussi, apparemment, ils n'ont pas aimé ma tenue. Et on a repéré aussi des cuisines. Donc, il y a l'air d'avoir un énorme service là-bas, donc ça correspond à ce que tu disais jazz, je crois. Donc, on pourrait... Eh ouais, il va y en parler d'un burn-out, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, moi, je sais que c'est qu'on ne va pas bien. Ah, c'est un monstre intérieur. Vous en savez peut-être plus, docteur ? Il s'agit peut-être de mettre le feu à quelqu'un. Ça pourrait expliquer le burn et le out, mais si c'est censé être intérieur, peut-être que le feu est à l'intérieur et que la personne implose afin de combuster spontanément. C'est une théorie qu'il y a des agus. C'est terrible. J'espère que ça ne m'arrivera jamais. Quelqu'un a envie de se faire passer pour un serveur ? On pourrait vous abonner pour savoir un petit peu ce qu'il faudrait faire pour que ça vous arrive. Vous voulez l'éviter. Mais il faudrait pouvoir tester aussi pour savoir si ma théorie serait adhète. C'est vrai. Après le Nimbus, moi, j'aimerais bien voir ça, ouais. D'ailleurs, vous avez terminé la liste, sur Jass ? Alors, en partie, j'ai pu noter que ça pouvait arriver si le mental est abîmé, si quelqu'un l'appelle un rat, s'il y a du bruit, s'il a peur, s'il me porte est fermée pour la faire sauter, si un mur est fermé, si éventuellement, on peut le faire sauter également, si jamais il a faim, si jamais il doit faire un concours avec Léo, si jamais il veut s'entraîner, si un membre de sa famille passe par là et qu'il est menacé, si un membre de sa famille ne passe pas par là mais qu'il risque d'être discriminé, si quelqu'un touche avec le mental, évidemment. Je prends des notes pendant ce temps. Je crois que j'ai perdu la seconde phase. C'est déjà pas mal, et ça me semble tout à fait ça, tout à fait juste. Tout sauf l'exhaustice. Quel intérêt d'avoir cette liste là s'il n'est pas complète ? On va y continuer de travailler dessus, on rentrera le point un peu plus tard. Je vais essayer de reprendre mes notes. Et du coup, il y a quelqu'un qui veut se faire passer. Ah oui, dis-moi vas-y. Moi, ça ne me dérange pas de me faire passer pour un cuisinier. Après, est-ce qu'il ne faudrait pas potentiellement qu'on soit plusieurs au cas où il y en a qui... En fait, c'est un peu chaud. Ouais. Moi, il faut te faire embaucher, quoi. Moi, je suis assez doué pour tout ce qui est mentir tout ça, donc je pense que c'est peut-être pas mal. Et puis, je profite de mon qui est de dégâts. Justement, je me fais passer pour le mec qui, tu vois, je lave tout, en fait. Pour le plongeur. C'est ça. J'ai repéré un truc très suspect dans ce casino. Regardez, ici. Jass. Il y a quelqu'un qui me ressemble énormément. Vous savez, tu es Jass ? Il y a Jass dans la... Ah oui, putain. Je m'en sers comme test, désolé. j'en ai vus. Du coup, moi, si ça convient à tout le monde, je vais peut-être avec Jass. On va se faire passer si tu veux. On se fait passer pour des... Moi, plutôt côté plonge et... En tout cas, si je suis dans la cuisine, je vais passer mon temps à nettoyer. le but du jeu pour vous, c'est d'être en cuisine au moment du... au moment du... au moment du... du... du show, enfin, du canard. Bah, moi, je me dis que potentiellement, les employés, ils ont accès peut-être à une salle de repos aussi ou... à la soirée du gala, pourquoi pas ? Mais dans un premier temps... Parce que si vous êtes engagé, si vous réussissez à être engagé en tant que cuisinier ou en tant que aide-cuisinier ou en tant que plongeur ou en tant que serveur, peu importe, en gros, vous êtes engagé, quoi. Donc du coup, vous pouvez y rester autant que vous voulez, quoi. Par contre, ça vous bloque... ça vous bloque la dernière journée de préparation, parce que vous allez devoir travailler pendant deux jours, quoi. Vaut mieux qu'on tente ça demain, quoi. Vaut mieux qu'on tente ça demain. Ouais. Mais du coup, si on tente ça demain, je vais... Alors, juste pour vous dire quand même que ça sera plus dur pour vous d'être recruté demain qu'aujourd'hui. Voilà. Ouais, mais... parce que forcément, elle se prépare pour le gala, donc plus le gala est proche, plus... Eh ben, il faut qu'elle soit prête, donc qu'elle ait engagé tout le monde, quoi. Ouais. Ouais, moi, ça me fait chier d'être bloqué deux jours, parce que j'aimerais bien savoir qui est ce magicien et aller le convaincre de nous aider, quoi. Et moi, je l'aimerais bien tenter d'accéder au salon VIP. Mais il y a surtout les deux portes arrière aussi qu'on n'a pas essayé d'explorer. Ouais, parce que c'est des accès interdits. Bâtiment, il y avait deux entrées de service. Ah oui, mais il y avait deux entrées de service, on pourrait peut-être voir ce qui se passe. Après, il faudrait plus aller discrètement, c'est pas trop ton fort. Est-ce que toi, tu irais pas plutôt essayer de chercher le magicien et Jazz qui est ultra discret, il y va, tu vois. Bonsoir. Après, il est pas mal Léo en discrétion, quand même. Ah ouais, c'est pas le mec qui est le plus nul chez nous ? Au total. Non, c'est Gui. Ok. Tu me sens que c'était toi qui faisais l'égal. C'est moi, je te prends un peu. Ok, ok. Non mais ok. Ça marche. Bah oui, bah faites ça. Et moi, moi, je sais, est-ce que vous pensez qu'il y a un intérêt d'aller en haut là, en VIP ? Sûrement. Et il y a des... On peut se faire embaucher en tant que garde ou pas ? Bah il faudrait essayer. Ils sont peut-être plus regardants que pour le personnage de ménage. Ouais, mais justement, je leur dis, je suis un enquêteur de génie, regarde, hop, et je leur trouve des trucs directement. Avec mon oeil... Bah je vais... Oui, mais il est aussi, il a leur compte de vous espionner. Ouais, ça peut être un coup, genre... Ah non ! Ok, alors moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais essayer de me faire embaucher, ou en tout cas, de me rapprocher de la garde et de la sécurité dans son ensemble. En premier temps, me servir de mes dons exceptionnels d'enquêteurs et de retrouver, par rapport au dire de Jass, retrouver le mec qui se met de l'argent dans les poches. Et je vais leur dire, bah vous avez un de vos employés, il vous arnaque. et si vous voulez qu'il n'y en ait plus jamais, embauchez-moi. MJ loading ! Non, 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 il n'y a pas de souci, vous pouvez tenter. C'est une vraie solution, ouais. Après, ça va toujours me bloquer mon dernier jour, donc je ne sais pas si c'est... Mais je... j'arrive bien à tester d'essayer genre d'emmener un objet précieux pour le faire... pour le faire garder et du coup qui nous emmène jusqu'au coffre-fort. Ah, c'est bien vu, ça. Pour avoir un aperçu de l'endroit où il est éventuellement, quoi. Mais j'ai peur de ne pas avoir d'objets précieux, suffisamment précieux pour... Ah, attends, c'est encore dans l'inventaire du groupe. Attendez, aussi, ce qu'il faut qu'on prenne en compte, parce que là, là, globalement, on a deux passes pour rentrer. Déjà, bon, pas ouf, mais si vous trouvez des... Alors, enfin, comment dire... Hypothèse que j'ai, si on a un emploi de cuisine, peut-être qu'il peut ouvrir une porte de service pour que les autres rentrent par la porte de service. OK, il y a peut-être un délire comme ça. Normalement, ils sont censés avoir avec ça des poubelles à l'extérieur et des trucs comme ça. Bref, je ne sais pas si ces locaux sont comme ça. Mais il faut qu'on se souvienne qu'il faut qu'on puisse rentrer... Quand on avait regardé, on avait quand même vu qu'il y avait des entrées de service. Oui. Mais du coup, mais peut-être quelque chose que de l'intérieur, j'imagine. En tout cas, c'est le propre des portes de service, c'est ça. Mais il faut qu'on se souvienne qu'il faut qu'on soit capable de rentrer dans la salle des coffres. Et pour ce faire, il n'y a a priori qu'un seul moyen, c'est la clé du chef. Oui. Donc moi, peut-être qu'il y a un double de la clé côté sécurité dont je peux peut-être tenter par là, mais peut-être trouver une solution. Mais a priori, vous ne l'avez même pas vu de la journée quand vous avez fait vos... Il semble qu'il n'y a pas eu des jours dans la salle de l'arrivée. C'est la seule unique clé, visiblement. Oui, soit au truc via IP, soit dans la sécurité, soit encore ailleurs. Ouais, je pense. Moi, je vais faire... Moi, je fais mon plan, en tout cas, pour ma journée, Damien. J'essaie de dénicher le filou avec mon ton d'enquêteur et après, de le rapporter et essayer de me faire embaucher. Très bien. Moi, ce que je peux faire, je peux essayer de bricoler un petit peu parce que là, par exemple, dans la réserve, on a un anneau de mensonge. C'est un anneau en argent, mais je peux essayer de le pimper un petit peu pour essayer de sertir des petits morceaux de verre coloré ou truc comme ça pour faire genre que c'est un truc qui coûte un peu cher, le foutre dans un écran. Essayer de faire un truc qui semble précieux pour voir si on peut essayer de le faire stocker. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Ben oui, c'est une bonne idée si ça peut mener à la salle des coffres. Et en fait, de faire ça... Alors, est-ce qu'il ne faut pas faire un truc combiné si jamais on veut faire un double des clés ou lui voler les clés ? Parce qu'en fait, c'est lui qui va te y emmener personnellement, en fait. Donc, il sera là, quoi. C'est pas si évident que ça. Bon, c'est pas si évident que ça, mais a priori, c'est... En gros, il faut le duper déjà. Oui. Et selon le niveau de succès qui est à ce sujet du prix, vous pourrez ou non l'accompagner pour aller à la salle des coffres. Je peux préparer si jamais ceux qui vont l'accompagner à la salle des coffres veulent essayer de subtiller sa clé pendant un instant, je peux préparer des petites plaques de... Enfin, des petites boîtes en bois mais avec dedans de la sire pour prendre une empreinte de la clé pour après les dupliquer. Ça serait, je pense, assez facile à faire pour moi. Le côté fabrication, pas le côté je bamboussole la clé. Ouais. Et on voit une... Voilà. J'envoie un pavé dans la mare. Après, s'il faut le duper, est-ce que c'est pas à moi de le faire en logique ? Il y a quelqu'un d'autre qui est fort en duperi ? Non. Vous êtes tous nains. Vous êtes tous nains. Pas du tout. Pas du tout. C'est du laïch. Alors, duperi... En diplomatie, il y a Ruth qui est maître mauvaise, mais en duperi, je crois que t'es le sale, ouais. Et bah... Je fais peut-être la duperi aujourd'hui sur ce plan-là. et demain, j'essaie de me faire embaucher dans la sécurité, quoi. Si ça va, tout le monde. Bon, j'en t'ai, ouais. Donc toi, tu fais une sorte de moule, mais après, il faut quelqu'un pour m'aider à lui subtiliser la clé. Quelqu'un d'agile. Bah, moi, je... Bon, les moules, de toute façon, c'est pas grand-chose en soi. C'est juste, genre, prendre une petite boîte et puis faire couler de la cire dedans. Parce que par exemple, dès qu'il ouvre la porte, on peut faire genre... On glisse, tu vois, on le bouscule un peu, la clé tombe par terre, en la ramassant, on fait un petit double et on lui rend le truc, Mais il faut du... Ouais, voilà. Je reprends des petites boîtes de cire et surtout... Aussi et surtout... Bah... Essayer de pimper un petit peu le trésor pour que ça semble crédible. Même si, j'en suis en visir, il va peut-être pas regarder dedans, mais... C'est un bel objet. Ok. Et donc moi, je te fais un jet du pry. Il me a combien l'anneau à la base ? 850 pièces d'or, je crois. 850 pièces d'or. Ah, c'est un objet magique. D'accord, ok. Ok. Donc effectivement, comment tu t'y prends, du coup... Donc tu récupères cet objet. Comment tu t'y prends, du coup, Bonk ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc j'ai l'objet sur moi. J'ai mon costume rouge encore de gangster, là. Je... Je roule un peu des magiques quand... Quand je viens, je vois un peu à des tables. Ou en tout cas, je regarde. Et bon, je fais mine de... Et puis, je vais peut-être aller... Tapoter de... Tapoter de la... Comment dire ? À la porte de la sécurité, j'imagine ? Ou je vais peut-être demander... En fait, je vais m'approcher d'un garde. Puisqu'ils ont l'air d'être assez nombreux. Et je vais juste le glisser. Je fais exprès, tu vois, d'avoir peut-être des pièces d'or qui sortent un peu de mes poches. Ou tu vois, de montrer que j'ai de la richesse. Et lui... M'approcher de lui, lui dire directement... Bonjour, mon brave. J'ai appris que votre établissement ferait des services pour garder des objets précieux. Ah oui, c'est le cas, monsieur. Bien sûr, monsieur. Il va falloir en parler directement. Pas trop, monsieur. Vous pouvez me le faire appeler. On m'a dit qu'il vous le trouvait. Pour le trouver seulement dans... L'espace VIP, je pense, aujourd'hui. Mais un homme tel que vous, je ne doute pas que vous puissiez vous y rendre. Sinon, on va abandonner l'idée de... de confier quelque chose à... à monsieur. Monsieur... Je n'accepte que de garder des objets très chers. Ok. Et du coup, je... Alors, j'ai... Je prends un garde qui est un peu pas loin. Enfin, je mets un ticket à celui-là pour... C'est le mec que je voyais le plus proche des gardes. Et du coup, je fais d'une pierre de couche. Je parle un peu fort pour que le mec qui fasse les accès VIP me voie. Merci pour l'information, mon brave. Et avec mon doigt, tu vois, je lui fais voler vers lui une petite pièce d'or. Et... D'accord, très bien. Et je me dirige vers... vers le quartier VIP pour monter. Tu vas me faire un jet de... de société, s'il te plaît. Aïe, 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 aïe. Pour voir si tu arrives à te faire passer pour quelqu'un de la haute. Je vais trouver société. Aïe, aïe, aïe. J'ai fait 30. Euh, on te... Je te dirige vers l'escalier. Personne ne t'empêche de passer. Ok, bah du coup, je vais... Je vais monter. Effectivement, l'espace est... est assez luxueux, tu vois. Donc, ici, là... En fait, là, ce que tu vois là, en dessous, c'est la scène, tu vois. Ah, on est au-dessus, il y a un balcon, ok. Voilà, il y a un balcon. Et là, c'est la scène du bal, en dessous. Tu vois, un petit peu en flou. Là, tu as une espèce de salon privé d'où... d'où des... s'échappent des gloussements féminins qui essaie sans doute de flatter un riche homme. Et donc, tu arrives ici dans l'espace VIP à proprement parler où tu vas voir... Il va descendre. Tu vas le voir descendre par... Ici. Ici, tu vas voir qu'il y a un... un espèce d'ascenseur. Le même que tu as vu... Le même type que tu as vu tout à l'heure au rez-de-chaussée. Mais beaucoup plus luxueux. Ok. Et les portes vont s'ouvrir. Un homme va en sortir. Gage Carlyle. On dirait un méchant de Batman, tu vois. Il y a une clé. Il y a une clé. Par contre, il n'y a personne qui vient m'aider à faire un double, quoi. Ça va être à moi tout seul de faire tout. Moi, je peux venir si tu as besoin de moi, mais je ne sais pas trop si... si je passe très bien, tu vois. Moi, je veux vraiment réussir. En fait, je peux te faire passer pour mon liker un peu. Alors après, est-ce qu'ils vont te laisser passer un truc VIP ? Est-ce que le jeu aurait été différent, Damien, pour faire monter Iggy avec moi ? Je ne peux pas savoir. Si pour faire monter Iggy avec toi, la difficulté aurait été différente. Ok. Mais tu ne dis pas si j'aurais réussi. Mais je ne sais pas si tu aurais réussi. Parce que le truc, c'est que... En fait, est-ce que tu m'as donné le truc pour faire les doubles ou pas ? Normalement, moi, aujourd'hui, je m'occupais de faire le truc pour les doubles et puis de fabriquer le vrai faux trésor, quoi. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas que tu fasses des jets avant ? Je ne sais pas comment tu veux le jouer, Damien. J'ai fait un jet d'artisanat. Ah, ok. Ah oui, c'est vrai que tu as fait 30. Je ne sais pas si Damien ça lui convenait ou pas. Disons que tu ne sais pas. Oui, tant que... L'objet en lui-même vaut déjà une petite fortune. Donc, il y a ça plus... Est-ce que j'ai le truc pour faire le double de la clé ? J'ai un plan de secours, vous n'en faites pas. J'ai un plan de secours. J'ai un plan de secours. Du coup, je m'approche de lui. Monsieur Carlisle. Bonjour, il est en train de passer dans la file des gens, en train de les saluer, justement, en train de regarder, en train de parler aux croupiers pour voir comment ça se... comment ça se passait. Et du coup ? Et du coup, il ne me capte pas quand... il me regarde quand je l'interpelle quand même. Si, quand tu arrives vers lui, il te capte et il te sourit. C'est un homme très élégant, très classe. Donc, avec cette mèche blanche qui lui sépare les cheveux, les cheveux en deux, il est très distingué. Et jamais, c'est le pas du tout le genre d'homme à ignorer une personne dans le coin vieillipi. Pas du tout. Donc, dès qu'on arrête, vous arrivez, il se met en position pour t'accueillir. Il est prêt. C'est un bien bel établissement que vous avez là. Merci. À qui j'ai eu l'honneur ? Vous pouvez m'appeler Monsieur Goncq. Monsieur Goncq ? Tout à fait. Je vois qu'il a l'air de vaguement réfléchir. C'est un honneur de vous recevoir dans mon âme l'établissement, Monsieur Goncq. Que peux-je faire pour vous ? Eh bien, j'aimerais, si cela est possible, entreposer un de mes biens les plus précieux. C'est une possibilité, bien évidemment. En nous offrant ce service, c'est pour qu'il soit pour qu'il soit honoré. Par contre, vous devez comprendre que mon statut me permet de poser quelques conditions. Puis-je voir cet objet en question ? Ça l'est bon. Et du coup, je lui sors l'écran que je l'ouvre soigneusement avec deux mains pour montrer que je prends bien soin de l'objet. Tu vois qu'il observe pendant de longues secondes d'un œil expert. C'est un très bel objet que vous avez là, Monsieur Goncq. Effectivement, il voudrait mieux le protéger et se balader avec une telle somme dans les poches doit être effrayant, non ? Je n'ai pas pour habitude d'avoir peur, mais il est vrai que je me sentirai mieux quand il sera en sécurité. Et j'ai entendu dire que mon coffre était la meilleure sécurité que l'on peut s'offrir à Absalom. Écoutez, je peux bien évidemment faire ça. Fais-moi un petit jet de Dupré quand même. S'il te plaît. Du coup. Allez, Famoso. À l'aide Dupré. Merci de 11. On ne fait que des 30. J'ai vu le 4 arriver, j'étais un peu sage. ça va. Ça va. Ça va. C'est vrai que c'est que des 30 ce soir. Écoutez, je vais... Je vais m'en occuper personnellement, monsieur. Tout ça, beaucoup de tout. Ce coûtera seulement la modique somme de 100 pièces d'or pour aller frais. j'ai une frais d'entretien du coffre. J'espère que je pourrais au moins vous accompagner dans cette salle pour voir où va dormir mon petit bijou. Je suis désolé, mais c'est une offre que je ne peux accepter. Mais vous pourrez la récupérer quand vous le désirez. Bon, bien évidemment, c'est je ne suis pas trop occupé. Il ne veut pas m'emmener. Il fallait faire plus. On n'est pas si bien pour lui, c'est ça ? Paye les 100 et regarde où il va en tout cas. Eh bah, je vais, je vais fixément. De toute façon, je n'ai pas vraiment le choix, mais je vais les verser les 100 pièces d'or. Mais je vais vous vous autoriser à m'accompagner bien évidemment jusqu'aux sous-salles. Vous pourrez voir la sécurité infaillible de mon établissement. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que je n'aurais pas le droit de voir ça. Bon, eh bien, je vous suis. Non, je vous... Vous ne pourrez juste pas rentrer dans la salle des coffres. Rassurez-vous. Donc, il va te... Je vais juste te prendre. Je vais t'abler directement. Allez. Il va te faire passer par ici. Ah. Il va te faire passer par ici. Sur le chemin, je peux lui parler sur le chemin ou pas ? Oui, bien sûr. Tu veux lui dire quoi ? vous prenez donc ce bien bel ascenseur que vous aviez en haut ? mon ami, le chef de la sécurité a été... C'était... Comment dire ? Mon ami d'enfance. On peut dire ainsi. Et à cause de l'attracation ici, on a vu le chanceux, il a perdu l'usage de ses jambes. Je ne suis pas du genre à abandonner mes employés. Vous pourrez leur parler, ils sont tous très bien traités et extrêmement bien payés pour éviter toute corruption. Bien évidemment. Nous choisissons nos agents de sécurité sur le cordeau. Et... la plupart ont déjà des années d'expérience ici. Voir pratiquement tous il me semble. Nous n'engageons que très peu de nouveaux gardes. Nous faisons confiance aux hommes qui travaillent avec nous depuis longtemps. Il va t'amener... J'acquesse désormais quand il dit ça. J'acquesse un peu quand il dit ça et je fais une très légère moue pas forcément distinguable qui se distingue. C'est plus. Qui est plus distinguée. Et pour l'instant je ne dis rien. Mais j'aurais une petite cartouche pour juste après quand on se ramasse les coffres. Donc il va te faire amener ici. Il va passer la porte ici qui est la salle du personnel un petit peu. Il va te faire pousser la porte ici. Il va faire à chaque fois derrière lui. Il est derrière à toutes les étapes. Oui, c'est fermé à clé à chaque fois. Sauf la première porte peut-être. Ok. Et c'est avec la clé qu'il a... Non, non. C'est une autre clé. C'est une clé. Je ne vais pas te faire de G. C'est clairement un passe-partout. Mais ce n'est pas du tout la clé. Ce n'est pas une clé spéciale. Et il te fait passer des escaliers là. Qui descendent jusqu'à là. Et il te présente donc la salle de sécurité. C'est d'ici que nous stockons un peu l'argent, que nous faisons les comptes, etc. C'est extrêmement mal gardé comme on pouvait l'apercevoir. Il va t'accompagner jusque là. Il y a des indications sur les portes ou pas ? Il me dit qu'en haut il garde l'argent mais... Non, en fait, tu vois un garde sortir de là. Ok. D'être justement une sorte de salle de salle des gardes. Tu vois juste là, ici. Et là, dans cette salle, tu entends clairement les bruits de pièces qui sont trop chocs. Ok. Ça doit être là où tu te dis on doit justement faire les sommes pour échanger contre les jetons. Faire les sommes pour échanger contre les jetons, etc. Donc il va t'amener jusque là et là, il va te laisser ici. Il va te demander de rester ici et il va partir seul jusqu'ici. Je marque un petit monditation avant qu'il s'en aille et je lui dis vous parliez un peu plus tôt de corruption et je suis navré de vous le dire mais j'ai entendu dire que l'un de vos groupiers qui sait quand même quelques pièces dans sa poche lui-même et je me sentirais quand même beaucoup plus en confiance si je pouvais vous accompagner. Écoutez, monsieur, je vous dis que si ça arrive là-haut, ça peut arriver en bas. N'écoutez pas ces rumeurs. Encore une fois, mes employés sont extrêmement bien payés. Voir le triple de n'importe quel casino ici. Je fais confiance à tout le monde ici et tout le monde me fait confiance. Vous comprendrez que c'est le cœur de mon activité qui se trouve ici, derrière ces portes. Donc des portes qui sont bien évidemment des portes de coffre qui sont gardés donc par deux gardes qui sont postés devant la porte. Et oui. Et donc, tu vois qu'il avance vers la porte. J'espère que vous me comprenez, monsieur Gong. Absolument. Je ne peux me permettre aucune faille dans ma sécurité. Et ceci devrait vous rassurer vis-à-vis d'autres objets, sachez que personne à part moi ne peut rentrer dans cette pièce. Tu vois qu'il s'approche de la porte. Et ces deux gardes, ils sont toujours là ? Ils sont toujours là. En permanence. Ils sont parfois bien évidemment remplacés. Mais on les remplace dans cette petite pièce ici. Et mes gardes sont des vétérans. Entraînés. Et prêts à en découdre avec n'importe qui dans l'Apsalome, je pense. Ils sont très doués. Me voilà rassuré. Et donc, tu vois qu'ils s'approchent de la porte et vu que tu sais qu'il a la clé sur lui, tu ne vois pas le faire mais tu le vois qu'il touche un peu son corps. Fais-moi qu'il y ait une perception. Je peux peut-être le lancer depuis en bas. Il faudrait que je regarde d'ailleurs. C'est sûr que tu peux. Il y a le petit oeil violet. Ok. Tu ne vois pas précisément. Mais il ne fait pas que tourner la clé. Tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas genre il tourne et ça s'ouvre. Tu sens qu'il y a une série de manipulations. Ok. Vu qu'il te cache de se cacher de son corps, tu ne vois pas la série de manipulations. La porte s'ouvre, il referme la porte derrière lui, tu entends une série de manipulations, il verrouille la porte derrière lui. Et ensuite, il se dirige vers un coffre. Enfin, tu ne vois pas faire du coup. Et il revient quelques minutes plus tard, la porte à nouveau se rouvre, il se retourne pour ne pas te faire voir. Refais-moi une perception s'il te plaît. Non, je l'ai fait en cachet cette fois. Tu ne vois pas plus. Tu ne vois pas plus d'informations. Tu vois qu'il fait une série de manipulations encore une fois. Mais impossible de voir s'il tourne à droite, deux fois à gauche, tu vois. Et il revient avec une clé qui porte le numéro 69 qu'il te tend. Ok. Et du coup, la clé qu'on avait nous, elle avait un numéro ? Ah oui. Ok. Je ne sais plus quelle, mais je crois que c'était le 12. Bon, très bien. Elle a un numéro. Et il te raccompagne, bien évidemment, jusqu'en haut. Ça, je te fais traverser le bien on va gagner du temps. Hop. Ok. Et voilà. Eh ben, on a perdu 100 pièces d'or. Bah, je trouve que vous avez pas mal d'infos. J'ai de la garde. Ouais, on a des infos que c'est impossible d'atteindre le coffre sans se faire crier. Non, on va les récupérer, t'inquiète pas. Oui, non. De 200, mais... Bon, ok. Bah, c'est tout pour moi. Du coup, je ferai mon compte rendu à la team plus tard. Très bien. Je veux juste voir Riggi en le disant... J'ai pas pu faire de double et il laisse vraiment personne l'accompagner et j'ai même pas pu voir la clé de mes propres dieux. Pour info, le plan était extrêmement audacieux, mais... Ouais, c'est possible. Quand il était en bas, je me suis dit, mais ok, bon, c'est une chose, admettons, c'est peut-être délicat de prendre la clé, mais si jamais il met la main sur la clé, c'est une fraction seconde et qu'il se fait griller, il est juste mort. Bah, c'était très compliqué, effectivement. C'est délicat, mais j'avais même pas pensé à ça avant. Mais t'as pu rentrer dans la salle du coffre. Moi, le but, c'était de... peut-être un peu de le bousculer en mode j'ai trébuché, mais bon, après, il y avait deux gardes, donc là, c'était impossible. Mais de faire ça, de prendre le truc de cire avec la clé pour faire le double, et si jamais il me grillait, de prendre la cire et d'en mettre à distance, à distance, à distance, tout le temps. Voilà. Bien évidemment, il t'invite au coin VIP, tu fais partie de ces hôtes d'honneur et tu seras le temps que le coffre, le temps que ton trésor est dans le coffre, ton accès à la salle VIP, autant que tu souhaiteras. Il en passe le mot à un des gardes de la salle VIP. Ok. Tu es clairement passé pour quelqu'un d'important. Pour lui, il n'y a pas de doute. Ok. Monsieur Goncq. Qu'un d'imagination. Les autres. Plus fringé pour gangsters. Moi, je voulais les surveiller les deux sorties arrière, mais vu qu'on sait que la salle des coffres est de l'autre côté, je ne suis pas sûr que ce soit très utile, mais bon, c'est ce que j'avais prévu à l'origine, donc si tu veux, on peut. Tu vas faire quoi ? Je voulais surveiller le jour arrière, voir s'il y avait du mouvement et voir si c'était possible de s'infiltrer par ses portes. effectivement, tu vas pouvoir venir ici. Attends, je vais te y amener, tout simplement, excuse-moi. Un peu là. Attends, je ne vais pas te faire passer par là. Trop tard. Je vais te faire passer par là. Ah, trop tard. Ok. Vous êtes passé par la cuisine, c'est pas grave. C'est pas ici. Là, il y a une entrée, première entrée, que tu ne vois jamais s'ouvrir. Comme indiqué par Wank, effectivement, les portes ne sont pas projetables en elle-même, elle se claque derrière, quoi, tu vois. D'accord. Tu as ici une double porte qui, elle, est beaucoup plus utilisée. Qui est utilisée à la fois par la cuisine pour se débarrasser, effectivement, des poubelles. Il y a plein de poubelles dans la rue. Mais aussi par des artistes. Voilà. Tu vas repérer cet homme qui qui a l'air d'être, comment dire, le régisseur de salle. Je peux appeler ça comme ça. Tu vas le savoir parce que tu vas le voir sortir avec un bar de un bar de Alphelin. Et le bar d'Alphelin va se faire engueuler. Vraiment de ouf. Genre, ça ne se passerait pas comme ça chez moi à Tel Dor. Je peux vous dire que un si piètre musicien ne mettrait jamais et le pied dans la cour d'un palais. Alors, au début chanceux, vous n'avez aucune chance. Dégagez d'ici, Morveux. Et que je ne vous vois plus vous et votre cornemuse dans mon établissement. Ah, donc, potentiellement, ils recherchent un nouveau musicien, quoi. Ouais. Ok. Qu'est-ce que je vais faire de cette information à part de la donner à vous ? Ah, je ne sais pas. Je ne crois pas que les NX puissent faire de l'instrument. vous avez une autre porte de sécurité. une autre porte que tu peux voir qui va être... Petite question, est-ce que les gens dans la cuisine ont un uniforme ou est-ce qu'ils sont habillés un peu comme tout le monde, quoi ? Les gens dans la cuisine ont un... Les serveurs ont un uniforme et les gens de la cuisine ont des amis de cuisine. Ils ont des amis de cuisine. Un blanc de travail, je ne sais pas comment on appelle ça, classique de cuisine. Attablier, ouais. Tu vas, effectivement, à chaque fois que la porte s'ouvre aussi, entendre une femme qui crie et qui donne des ordres avec dans la cuisine. C'est très de manière très très forte. Et là, il y a une porte qui ressemble plus à une porte, comment dire, d'évacuation d'urgence qui, elle, t'as l'impression cadenassée et condamnée, quoi. Enfin, qui a l'air d'être bien fermée, quoi. Voilà. En tout cas. Ok. Est-ce que... Prendre de sortir de secours, voilà, c'est ça. Est-ce que ça ne vaudrait peut-être pas le coup de faire sauter cette serrure en cas où on aurait besoin de sortir en urgence, ou même. On va faire sauter avec un... C'est foutu, c'est ça ? Bah oui. C'est pas que c'est foutu. En fait, on peut réussir à partir avec l'objet, mais il y aura des conséquences. Si tu fais péter le cercle de récit, ça va juste créer des points de vigilance. Enfin, selon comment tu as aussi ton jet, quoi. Ça va vous apporter des points de vigilance de la part de l'équipe. Non, non, mais je ne parlais pas tout de suite, tout de suite, forcément. Ouais, ouais. C'est une possibilité à terme. Effectivement. Ok. Et dans le petit creux, il n'y a rien. Enfin, il n'y a pas de garde du coup ici. Il n'y a aucun pas à l'extérieur, non. Et si je continue de faire le tour du bâtiment, il n'y a absolument plus rien ? Pas de fenêtre, pas de porte. Tu peux continuer à faire le tour si tu veux. Bah, ça sera tout de mon côté. J'ai juste appris qu'ils recherchent un barde et que la cuisinière, effectivement, est complètement tarée, quoi. Parce que là, j'ai pas eu le temps éventuellement d'enfiler une tenue de cuisinier, quoi. Tu aurais le temps de te faire envie que tu aurais le temps d'essayer de te faire engager si tu veux. Voilà, voilà. Et bah, ça a juste plein ton du match à dire que t'es bloqué pour le prochain jour. Ouais, j'ai bien compris. Il y a bien falloir qu'il y a une fasse. Après, est-ce que tu comptes faire quelque chose de nature ? Et en fait... Mais je comptais le faire moi, en fait. Ouais. Après, il faut savoir que... En fait, il faut savoir aussi que c'est plus facile aujourd'hui, comme disait Damien. Parce qu'en fait, plus le temps avance, plus ils auront déjà embauché des gens. Du coup... Jess, tu vas te le faire aujourd'hui ou demain ? Demain, parce que là, aujourd'hui, je voulais aller voir... Enfin, trouver le mage. Et en fait, il faut voir qu'est-ce que toi, tu aurais fait demain si tu faisais pas ça, tu vois. Parce que je pense que c'est pas forcément un mauvais call de prendre deux jours pour faire ça. et potentiellement que... Prochain jour, même si t'embauché dans les cuisines, tu pourras peut-être quand même faire des trucs au niveau de la cuisine. On a quasiment tout ce qu'il faut en termes d'invitation, quoi. Moi, j'ai l'invitation de... Ouais. De lui en banquier. Toi, à la limite, tu peux te faire une invitation en tant que monsieur Gonc ? Vu qu'il est à la bonne maintenant, quoi ? En tant que monsieur Gonc ? Ah, c'était pas sur la liste, je suis pas sûr que ça fonctionne. Ouais, non, mais là, genre... Vu que je suis considéré comme quelqu'un vraiment d'important, je pense que j'ai pas besoin d'invitation. Je dis, bah, je suis Gonc, va appeler ton patron, lui demander si je peux inviter, tu vas voir. Je pense que ça peut le faire comme ça. Et effectivement, moi, ça compterait comme une autre action où je peux appeler Leila pour lui dire de mettre plutôt au nom de quelqu'un d'autre. De toute façon, ça aurait pas été à ton nom, à toi. Ok, ok. Bon, parfait. Du coup, théoriquement, on a déjà trois invitations, là. On a déjà trois invitations, ouais, je pense. Donc après, si Jas, il arrive à se faire embaucher demain, bah, c'est bon. Et si Leila peut-être m'a fait embaucher avec Jas, parce que... Est-ce que est-ce que je peux passer pour un invité ? Je suis pas sûr. Voilà, il faudra vous me reloquer. Bah, Isoki peut être riche. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, non, mais en sachant juste que moi, quand on me demande de me déguiser, j'enlève les couleurs de la garde et je considère que je ne suis plus de la garde, tu vois. Ouais, bah, à ce moment-là, tu peux essayer de te faire embaucher. Ça colle un peu, t'es doué en artisanat. C'est ce moment-là, que je passe pour riche, il peut me reloquer. T'es doué en artisanat et la cuisine, c'est de l'artisanat, donc... Non, il ne sera pas l'artisanat pour se faire embaucher. Ce sera soit de la diplomatie sur la société, soit connaissance culinaire. Putain, dommage, il joue toujours des cuisiniers, sauf cette fois. Non, mais je peux faire un exemple. C'est quoi qu'il aurait été parfait dans cette campagne. En diplomatie, ce n'est pas dégueulasse, à la limite, je peux laisser mon mon passe à quelqu'un et je le passe, je passe en tant que cuisinier, quoi. Elle peut essayer de passer en tant que cuisinier. Bah, décidez-vous. Qui déjà fait essaie de s'embaucher aujourd'hui, là ? Bah, ils en embauchent peut-être pas 12 personnes non plus, tu vois. Bah, voilà. je pense que moi, j'ai plus quatorze dans la société. À la limite, on peut y aller avec Iggy, se faire passer pour des cousins Isoquie parce que bon, ils s'en foutent, ils sont racistes, tous les Isoquie sont... Oui, ils n'iront pas que toi, t'es noir et moi, je suis blanc. C'est ça. Et on dira, on est là pour la plonge, on est plus un en beau chez nous et je peux faire le G pour Iggy, du coup. Ah, écoute, et lui, si tu te sens, si tu te sens de me couvrir, moi, je fais ce que tu me dis. Oh, j'ai fait que des Gs, donc... Bah, ça, ce sera demain, du coup. Du coup, tu fais quoi aujourd'hui ? ce sera demain. Moi, je vais essayer de chercher le mage qui était le mage et tenter de vous aider, qui nous aide. Ok, il va falloir que... Il va falloir... Comment tu fais pour t'y prendre, d'ailleurs, pour trouver ce mec ? Magicien ! Magicien ! Léo, il n'avait pas fini, je crois. Eh, pardon. Bah, mais... Ah, non, Léo, tu voulais faire quoi ? Oui, est-ce que tu veux te faire engager aux cuisines ou pas ? Bah, non, on va laisser la place, du coup, de Zizoki et... Là, moi, j'ai pas le temps de faire autre chose aujourd'hui, quoi. C'est le temps du bâtiment, là, franchement, c'est grâce, on t'avait déjà un pass, le pass de... de Ronk qui l'a demandé à la meuf. C'est-à-dire que toi, t'as une entrée dans tous les cas. Ok, ok... Je vais juste chercher s'il n'y a pas possibilité d'acheter une petite potion d'invisibilité quelque part en ville, quoi. Ah bah, oui, bien sûr, ça, c'est possible, vous pouvez absolument tout acheter. Et à combien je trouve cette merveille. Eh ben, je vais te dire ça tout de suite. 2000 pièces d'or. C'est sûr que ça va pas être de ça va pas être donné. Il faut sur un budget au niveau de la grande étoile, 20 pièces d'or. Ça va. 20 pièces d'or. Je vais en prendre 4. Parce que Jazz en a déjà une. Et du coup... Eh ben, tu connais contrôle d'espace, tu tapes potion d'invisibilité et tu auras la fonction d'invisibilité que tu pourras apporter et mettre dans ton inventaire. On veut rentrer. Ok. Let's go. Merci. En soi, ouais, mais ça va prendre toute la journée pour Léo, ça ? Non. C'est juste des ennêtes, quoi. En soi, tu peux m'aider pour le mage. Ouais, carrément. Faire ça à deux. Je peux t'aider aussi ou essayer de débusquer le mec à l'intérieur éventuellement. Ah oui, celui qui est corrompu. Pourquoi faire, du coup ? Bah, c'est ce que je suis en train de me dire, du coup. En fait, c'est... Peut-être pour le faire chanter pour qu'il nous aide à faire une diversion admettons quand on se casse, par exemple. Ça pourrait vous donner des options, effectivement, pendant le casse, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, ouais. Il y a plus d'options, quoi. Et au pire, si tu le trouves pas, moi, je le chercherai demain. Ok. Ouais, écoute, je parle là-dessus, moi, du coup. Ok, et bah, tu rentres dans le dambus chanceux. Qu'est-ce que tu fais ? C'est dans la salle principale du dambus chanceux. Ouais, du coup, je vais me servir à boire. Je vais me poser à une table. Et je vais essayer de regarder, d'observer les différents croupiers. Fais-moi j'ai des perceptions, s'il te plaît. Il y en a beaucoup, c'est pas évident. C'est vous le croupier-ripo ? Non ? C'est vous le croupier-ripo ? Ah oui. On t'observe et tu ne vois rien. Aucun croupier n'a l'air de tricher. Soit tu ne l'as pas vu, soit il n'est pas ici. Il y en a des croupiers aussi, c'est le VIP. Je vais monter dans la salle de VIP. Bon, écoute, je vais tenter. Soit il va en discrétion, soit il va en diplomatie, soit il va en tromperie. Ouais, j'y vais plutôt en diplomatie. J'ai un ami qui m'attend là-haut. Monsieur Gonk, tu peux dire monsieur Gonk ? Vu que tu me connais. Ouais, là il donne un avantage. Eh bien, fais-moi un gène diplomatie, s'il te plaît. Diplomatie. Alors que le garde te regarde du pied à la tête, vu que tu n'as pas fait des formes de déguisement. Let's go ! Et là, je suis en haut de l'escalier. Rune, mon ami ! Il te regarde et vous lui avez me pardonner. Rentrez, monsieur. Et du coup, je vais observer en haut une deuxième fois pour voir si c'est pas en haut que ça se passe. Le ripou serait là-haut avec les maxi riches ? C'est moins j'ai de perception. Ce serait pas si débile. Ouais, ouais, c'est là où il y a le plus d'argent à la semaine de côté. Tu observes, il y a moins de croupiers, c'est davantage. Deux croupiers attirent ton attention. Un certain Andu Madizi qui est extrêmement populaire auprès des joueurs qui sont et qui, comment dire, tout le monde veut jouer avec lui. Et en même temps, pourquoi il est trop stylé, le mec ? Il est pas pro et étrangement, il est pas habillé comme le croupier surtout. Il ressemble un peu à... Ils sont tous habillés dans... Ils sont tous habillés comme ça. J'ai pas mon frère. Et moi, là. À Jackson, donc quoi ? Dans Shaft. Samu Jackson. Shaft ! Ouais, non. Peut-être. Dans Afro Samouraï. Ouais, non, enfin, dans un film où il a des cheveux. Shaft ! Je crois que c'est... Un peu le fiction ou quoi. Ah, si, dans plus le fiction, il est comme ça. Un fiction, merci, putain. Effectivement. Et tu trouves aussi, tu vois aussi, une autre croupière. Il y a un autre mec derrière le croupière, alors. Qui s'appelle Sandella Itzmer, a priori, d'après ce que tu arrives à voir comme information. Et elle, effectivement, tu l'observes et à un moment, tu la vois d'un geste extrêmement discret. Passer un des jetons en dehors de la table. Et voilà. On la voit pas en grand, elle ? Je vous l'ai pas montré ? Non. Ah, non, je crois pas. Je l'ai affiché, mais j'ai pas fait montrer au joueur. Ok. Il a une tête de ripoux. Tu vas voir... Tu vas voir Gael, d'ailleurs, passer, aller lui parler. Black aux yeux verts. Et grand, grand sourire. Il lui met une main sur l'épaule. il a l'air de lui faire complètement confiance. À moins que tout ça ne soit qu'un jeu. Ouais, j'essaie d'observer un peu leur relation, essayer de voir... Bah, ça regarde être vraiment une de ses coupières de confiance. Ok. ça sera tout pour toi. Du coup, il nous reste donc les aventures de Léo et Jazz. Du coup, tu ne le fais pas savoir que tu l'as vu, genre ? Non, ça, je te laisserai plutôt faire quoi. Plus toi, qui a la chatte. Ok. Ça donne ce que tu comptais faire à la base. Demain. Bah, si tu ne la trouvais pas, oui. Après, je pense que c'est ce que je vais faire quand même, je ne sais pas quoi faire. Laissons Jass et Léo chercher le magicien d'abord. Yes. Ok, comment vous y prenez Jass et Léo pour chercher ce mystère le magicien ou non imprononçable ? On peut décumer les barres du coin. Les barres du coin, vous êtes dans le café de la monnaie. Je me suis dit qu'il y a les barres des coins, c'est plus des banques et des brasseries d'affaires. Les salons du coin ? La gare du coin ? Je ne suis pas sûr que la garde aille beaucoup là-bas. C'est la garde de paille, vous la savez. Ah, mais on vient de la garde de paille. C'est la maison, c'est chez nous. Ah, bah, effectivement, ça peut être un bon début. Ah, bah, vas-y, on peut commencer par là. Peut-être leur poser quelques questions si jamais ils ont entendu parler de... Surtout que s'il a menacé le mec de mort ou de vengeance, il y a peut-être eu un PV. Bon, après, c'est pas les plus vaillants, mais en effet, pour niveau PV, ils sont à la tâche. Il y a des quotas. On n'a pas été formés par n'importe qui. C'est vrai. Justement, en parlant d'être formés, je pense qu'on va aller voir notre ancien instructeur et en roulant des mécaniques, en mettant bien en avant notre insigne de la garde étoile. Ah, mes fameux, mes fameux gardes étoiles. La rumeur est arrivée jusqu'à nous, messieurs. La garde de Paille est fière d'avoir des éléments tels que vous. Oui, et on est fiers d'être venu d'ici. et entre vous et moi, je n'ai jamais dû parier sur un duo qui est jusqu'à là où vous êtes arrivés. Je n'aurais pas parié sur vous. C'est sans doute bien, chef. Je ne vois pas pourquoi, mais admettant. Parce que vous étiez des sacrés branle-merdes. Voilà pourquoi. C'est vrai. Toujours dans des mauvais coups, à traîner je ne sais pas où, à tirer sur le je-sais-pas-qui. Me la faites pas à moi. Je ne sais pas comment vous vous êtes retrouvés ici, mais vous avez dû avoir le cube bandé de nouilles. Moi, je me suis fait coffrer et c'était soit le prison à vie, soit je rejoignais la garde. C'était vite vu. Oui, ça ne m'étonne pas. Bref, qu'est-ce que je pouvais pour vous, messieurs les célébrités ? On cherche quelqu'un en fait. On cherche un magicien, enfin un magicien du nom de Pac-Pac ou Pac-Pac ou... C'était quoi déjà ? Euh... Un bac, un bac, c'est un elfe Pac-Pac et il a... En gros, il serait énervé contre le casino là dont j'ai oublié le nom. Un abus. Un abus chanceux, pardon. Et... Oulah ! Un abus chanceux, messieurs, vous frottez un plus haut coup, là. Mais on ne se frotte à rien du tout. On cherche juste ce magicien parce qu'on sait qu'il aurait peut-être des trucs qui nous intéressent. Mais ça n'a rien à voir avec le abus chanceux, vous inquiétez pas. Fais-moi un geste, s'il te plaît, de diplomatie, l'un de vous deux. Avec un bonus de circonstance de plus juste deux, s'il vous plaît, parce que c'est effectivement là d'où vous venez. T'as combien, là, Jess ? Euh... Moi, je suis nul à IA, je crois que j'ai 8. Ah, j'ai 13. Bah, vas-y, let's go. Je n'ai pas gravité le plus de deux dans le petit menu. Ouais. Bonus de circonstance. belle, belle, belle. Let's go. Ça me parle. Voilà. Il faut aller les retrouver les autres. Cool. Il est mort. J'étais tué par un certain... Jazz, bah, c'est toi. Il y a ça qui l'a tué. J'arrive, j'arrive, je cherche... Une balle perdue après l'histoire dans un zoo. Je cherche le petit encadré. Matchbackback. Voilà. Je vois de qui vous parlez. Une personne importante. Un magicien, demi-elfe de l'Arcane Armirium qui est une école magique très réputée. Une partie l'élite de la magie. Un nommé Skatka. Je sais tout sur lui. C'est moi-même qui a enquêté sur le fait. Gagema. engagé pour essayer de le retrouver. Et là, vous avez réussi à monter cette piste ? Impossible. Il se planque de piste histoire. A priori, il y a déposé un objet, une relique dans le coffre d'une imbuche chanceux. Gage dans sa grande bonté a bien évidemment accepté. Mais le fameux magicien aurait joué et rejoué et rejoué dans son caténo. Et il aurait perdu, reperdu et re-reperdu. Il aurait demandé une avance que Gage lui a donné. Qu'il a ensuite reperdu. Donc, du coup, Gage refuse de lui rendre sa relique tant qu'il n'aura pas été remboursé. Un homme aussi important que M. Carlyle peut bien se permettre ce genre d'écart. A priori, l'homme, le demi-elfe, aurait particulièrement mal pris la chose et aurait fait une escandre à l'intérieur d'une imbuche chanceux. Il a été renvoyé manu-malitari par l'éminent Carlyle. Et il aurait profané des insultes à qui veut l'entendre qu'il aurait bien arrivé à se venger personnellement. Je t'enquête, je cherche introuvable. Vous lui avez mis une amende ? Si je l'avais trouvé, j'aurais mis plus qu'une amende. Surtout que M. Carlyle aurait été très généreux si je lui avais ramené cet homme. Et il se planque. Planqué de chez planqué. Il est un magicien comme lui avec ses moyens. Vous ne le retrouverez pas les gars. Mais il est dangereux. Il en veut énormément à M. Carlyle. une simple idée comme ça mais est-ce que vous êtes allé voir l'arcane armérium ? Bien sûr. Il se planque il n'est pas là-bas. Oui. Il n'y aurait pas des gens qui sauraient peut-être où il est ou qui l'ont vu. J'ai mené l'enquête et j'ai rien trouvé. Oui. Peut-être que nous sûrement qu'il ne dirait pas garde où il serait pas la garde c'est vrai. C'est vrai. Après normalement l'arcane armérium sont censés être du bon côté de la loi. Si je dis pas de conneries. L'arcane armérium effectivement c'est une institution je vais vérifier cette info. Mais est-ce qu'ils peuvent pas couper le grain des l'heures tu vois ? Oui c'est vrai. Après vous pouvez peut-être vous rendre là-bas en disant bah faites-lui passer le message qu'on a sa relique. Bah oui. Mais c'est lui qui reprendra ce pour ça que t'es avec vous. Non mais là c'est vrai à récupérer sa relique. C'est ça en fait on a le levier parfait on compte faire un casse d'amma. L'arcane armérium n'est pas seulement la plus grande et la plus vieille école d'absalom elle est aussi certainement la plus prestigieuse de l'académie arcanique de toute la région de la mer intérieure. Ça dit pas si ils sont gens si méchants. Mais s'ils sont la plus grande école machin forcément des bons gars. Ils sont prestigieux. Ouais. Donc je pense que c'est des peu un peu des trous de balle De toute façon il y a des elfes et des demi-elfes donc forcément des connards. Mais on a quand même un bon levier quand même. Oui. Et on peut quand même tenter d'aller là-bas et leur dire faire passer un message si vous savez où est SKK dites-leur qu'on compte faire un casse dans deux jours et on peut récupérer son objet s'ils nous aident. Peut-être pas en parlant de casse mais en disant on peut l'aider à retrouver. On peut l'aider à retrouver son objet. Oui. On est au courant de ce qui se passe avec Gage. Nous aussi c'est notre ennemi. On souhaite on peut récupérer votre objet en même temps qu'on lui vole dans les pattes. En même temps qu'il a la clé. Si vous voulez nous aider rendez-vous à tel endroit comme ça. On pense quoi Léo ? C'est parfait. Je suis complètement d'accord avec ça. L'Arcana Myrium. L'Arcana Myrium. Et du coup on va aller voir l'accueil s'il y a un accueil ou quoi et déposer une note. Il y a... Vous allez être surpris parce que vous allez au quartier de la sagesse et en fait c'est un lieu qui est touristique à fond quoi. Surtout pendant le festival radio l'endroit est noir de monde quoi. Les gens se déplacent pour visiter l'endroit qui est une école magnifique en plein coeur de la ville quoi. Et l'Arcana Myrium c'est un bâtiment à proprement parler ou c'est plus un campus qui s'étend dans tout le quartier ? Je ne sais pas trop donc on va parler plutôt d'un campus je pense. Ok. Je pourrais chercher cette info je l'avais lu des trucs sur le livre d'Absalom vu que c'est en rond d'or un peu de ces scénarios ça ne sert à rien de se prendre la tête donc on va dire que c'est plutôt un campus. J'imagine un truc un peu à Oxford tu vois le bâtiment un peu historique avec une grande cour intérieure. Ok. On va essayer de trouver un accueil ou il doit y avoir un truc que je ne sais pas comment ça se passe dans les académies magicien même là où il y aurait éventuellement des élèves en train de pratiquer la magie ou je ne sais rien tu vois après lui il y a plein de gens je pense que c'est plutôt un prof c'est un mage puissant oui c'est quelqu'un d'important il est pareil je pense que c'est d'accord après c'est vrai que oui si bon les élèves les élèves enfin la rumeur se répandre dans les élèves ouais c'est vrai comme tu veux Léo on va faire les deux oui on peut faire les deux vous êtes deux rien et on pleure de ça c'est quoi moi perso pour ce qui est des non-élèves et je te laisserai les ou pour les élèves essayer de trouver comme je te disais une réception oui tu vas trouver ça et faire passer une note qu'on écrit de façon manuscrite où on dit dont le destinataire doit être Skaka et en disant on est au courant pour déjà fais-moi fais-moi j'ai de fais-moi il n'y a pas de j'ai d'investigation il me semble ça va être de la perception perception ouais fais-moi j'ai de perception s'il te plaît ok pour trouver la réception non pour trouver la bonne personne dans la réception ok tôt c'est fait t'as fait combien je sais pas c'est pour l'interrogation ok c'est un bon lancer effectivement tu vas trouver une personne qui connait le fameux demi-elfe qui est effectivement un 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 professeur émérite de l'école un enseignant qui va te dire qu'il est qu'il n'a pas donné signe de vie depuis plusieurs jours maintenant ok ben quand bien même je lui laisse la note au cas où il se pointerait ou quoi ou même si même si la personne tu vois qu'il attend qu'il attend un peu quand tu lui donnes la note il ne te la prend pas quoi il ne l'attend il attend un peu tu as l'impression qu'il attend quelque chose de plus quoi je roule les yeux et je fais un énorme soupir qui retentit dans tout l'accueil et je surtout que ça résonne ouais et je vais lui donner 10 pièces d'or oh là là il n'en avait pas de temps pour être sûr moi je m'attendais moi je m'attendais à un et que ça je prends la note il s'attendait à une petite pièce pour passer le message mais 10 pièces d'or écoute ça sera fait monsieur il s'en est-il avec un grand sourire ouais j'espère bien et fais passer le mot à tous tous les profs etc c'est important j'ai l'impression qu'il attend quelque chose je commence à tâter mental c'est un fait monsieur bien sûr j'imagine que le génère le don le généreau dont vous m'avez fait juste avant devrait suffire pour ce petit rajout oui j'en suis persuadé moi aussi du coup dans la note je dis du coup dans la note on écrit que Gage on a un maille à partir avec lui et qu'on souhaite un peu saboter son réseau enfin son imbus là et du coup qu'on a la possibilité de récupérer l'objet de ce cas d'accord et en fait tu lui dis un dieu et une horaire pour la rencontre peut-être ouais et du coup oui je précise que là où on est quoi ouais en fait on compte faire un coup dans deux jours et qu'il peut nous rejoindre on donne un lieu de rendez-vous demain peut-être probablement peut-être pas la caserne de la guerre d'étoile parce que ça fait un peu mais un endroit vous êtes convoqué un endroit un peu neutre où il peut nous retrouver à telle heure tôt le matin et voilà ok très bien et toi j'imagine que tu fais la même chose déo exactement mais avec des petits groupes d'élèves ou des choses comme ça tu vois mais pas forcément des débutants débutants tu vois des élèves qui ont l'air de maîtriser des deux ou troisième année quoi minimum voilà fais moi j'ai une diplomatie s'il te plaît j'ai une diplomatie allez non vraiment dès que c'est pas de la baston vous envoyez des gros chiffres le dipléomat écoute tu vas effectivement faire passer la rumeur dans des différents groupes et tu vas dépenser quelques pièces d'argent pour pouvoir faire en sorte que l'information soit bien passé tu as l'impression que tu as plutôt réussi à convaincre en tout cas une partie des étudiants à passer le mot et s'ils voient leur professeur sur le mot enfin sur le mot en tout cas voilà c'est ce que le message c'est clairement que nous on ne veut absolument rien on n'est pas contre lui au contraire si on a vraiment besoin de son aide et on peut l'aider aussi c'est tout le problème qui va vous croire sur un mot si jamais il reçoit ce mot il ne se montre pas le man est-ce qu'il va le recevoir très bien dernier jour qu'a fait de vous il y en a qui vont se faire engager on va commencer par ceux qui sont évidents peut-être ouais bah du coup on se met d'accord avec avec Jas pour ce soli qui cause je pense ouais mais attends Jas il doit aller avec moi voir s'il n'y a pas le type qui arrive ouais le maillot se pointe quoi ouais mais c'est le matin ça compte comme l'action de la journée pour le casse Damien le fait d'aller au rendez-vous avec le mage ouais non je pense que ça compte pas comme si vous avez une heure vous y allez pendant l'heure que vous y êtes quoi donc ça oui voilà c'est ça on peut mettre ça en dehors du casse on est en dehors du travail préparatoire ouais j'imagine qu'il n'est pas là le matin parce que vous n'avez pas donné d'heures précises c'est ça ici forcément rendez-vous demain à 8 effectivement si vous n'avez pas donné d'heures précises il va falloir passer la journée messieurs non mais si si on a donné une heure mais juste on sait pas quand quoi c'était demain matin mais oui ok bah pas de nouvelles attendez deux secondes je vais devoir faire un lancer de g ah ça n'a pas d'autre match plus de chance sur 800 non ça n'a rien à voir allez je lance un des 800 si je fais moins de 100 c'est gagné c'est ça moins de 50 allez on va faire partie c'est perdu dommage je vais juste cacher ce personnage donc je vais me le faire vraiment que à moi et je vais faire un g est-ce que vous avez en dd de perception il y a ça je crois ouais c'est ce qui a clé de l'oeil en bas moi j'ai 28 en dd de perception et toi léo en perception et le chiffre raconté de l'oeil violet tu dois raconté de l'oeil violet j'ai 25 pardon ah 25 ok vous vous sentez observé sortez de l'oeil non pardon vous n'arrivez pas c'est juste une impression là en termes de jeu c'est difficile à dire quoi mais vous vous sentez observé mais vous allez vous regarder rien du tout et personne ne vient au rendez-vous ah bah devine le mec il a dû faire plus 150 son g2 et il nous a vu c'est dit c'est vraiment des branquignols ceux-là ils m'aideront jamais il s'est barré il a fait 34 qu'il ou elle c'est un peu un de ses associés c'était impossible de la faire j'ai fait un 16 og comme d'abord évidemment ok c'est pas 17 du coup il y a il y a jazz vous allez vous faire embaucher à la cuisine c'est ça bah moi je veux un peu les déguisés je pense pour ok pour qu'il fasse peut-être déjà jazz faut qu'il retire ses lunettes d'aviateur voilà je l'épeigne un peu qu'il fasse pas enfin il y après ça va il prend peut-être un peu plus sur lui mais je sais pas l'habiller de manière à peut-être masquer sa jambe de ferrari on prend soin de nous tous les deux déjà je sais pas j'essaye il doit avoir du sang sécher quelque part moi je sens un peu de racisme envers les isokies non mais en vrai il y a être propre et prendre soin de soi c'est pas pareil ouais c'est vrai mais voilà je les rends un peu présentables plus pour un bon pour une embauche de ce type de messieurs quoi ok et ben quelqu'un va me faire un G s'il vous plaît de j'avais dit quoi diplomatie t'avais dit ou société encore une fois ou connaissance culinaire mais on a pas ça connaissance culinaire vous n'aurez pas ils vont peut-être ils vont vous allez peut-être pouvoir l'apprendre la connaissance culinaire vous allez être en rendez-vous avec le chef c'était pas une chef c'était la chef effectivement Donala Pechiro oula t'as tapé dans mille journées Gordon Homsley version femme c'est ça non c'est une image officielle quand c'est comme ça quand vous avez le nom comme ça en bleu là c'est une illustration officielle c'est un dit chez vous ok bande de toccar vous savez faire quoi vous nettoyer des trucs très bien elle commence à te poser des questions sur comment on nettoie comment on fait truc comment on fait machin entretien d'embauche fais moi s'il te plaît du coup un jet de société ou de diplomatie alors que j'essaie de retrouver la difficulté du lancer combien il dit en société ou alors attend bouge pas alors en sachant que moi c'était me poser des questions du genre comment on nettoie du temps et tout je peux répondre mais c'est peut-être pas ça la question société j'ai plus 4 ah ouais ok je vais faire un jet de société alors allez ça fait combien 29 oh fallait faire 29 tu es engagé avec qui j'espère avec qui vous êtes engagé vous gagnez tous les deux un point d'avantage oh putain enfin j'ai fait trop et vous vous pouvez jeter aussi à des six pièces à des six s'il vous plaît chacun allez faut faire beaucoup pas beaucoup il vaut mieux faire beaucoup ok on a un 4 pas mal ah super x pièces d'or x égale à votre gène ah je donnais 10 pièces d'or pour le trou de balle qui s'est qui s'est pointé mais qui veut pas nous parler et je gagne une pèse d'or super le plan était bon ça vous a permis d'avoir des infos sur ce fameux sur ce fameux mec qui qui pourra peut-être vous donner des possibilités pendant le casse en lui-même ouais s'il est présent mais bon on fait peu de chance on verra le but du jeu c'est que le but du jeu c'est que tout se passe pendant ce casse vous imaginez bien que que vous pouvez pas tout résoudre avant de commencer la c'est juste les préparations en tout cas on a passé la journée à éplucher les carottes vous passez votre journée à vous faire crier dessus par une chef tyrannique et à faire de la plonge et à éplucher les carottes effectivement pendant que je suis dans le salon VIP quoi t'as vraiment les six heures qui bossent est-ce que vous avez d'autres idées pour peut-être vous préparer après nous on va essayer autant que possible en faisant un travail impeccable enfin moi en tout cas en faisant un travail impeccable l'autre je sais pas mais au moins de prendre possession de notre espace de travail pour voir un petit peu éventuellement comme on disait les issues voir si on a accès aux issues sur la rue etc je vais vous montrer à quoi ressemble la cuisine déjà et peut-être les pirater enfin les abîmer ou un truc comme ça pour qu'elle puisse ouvrir de l'extérieur admettons pour qu'on puisse extraire il est où votre token j'arrive pas à savoir il est en haut dans le salon VIP dans le salon VIP qu'est-ce que c'est que ça ah oui la cuisine elle va vous avez une porte là qui donne sur le service de sécurité pour la sécurité vous avez cette entrée passe-plat là qui sert à passer les plats par des serveurs vous avez une entrée plus discrète ici et vous avez enfin une porte ici qui mène à la double porte extérieure qu'avait vu Léo la veille c'est pas la fois la cuisine juste à côté du poste de sécurité c'est très intéressant si jamais on fout le feu on peut faire du pire du coup c'est une idée comme une autre c'est souvent l'idée qu'on a donc il y a peut-être un truc qu'il y avait cherché peut-être dans l'enfance je sais pas j'ai clairement un mauvais pressentiment non mais c'est pas ça mais tu dans le règne animal t'as certains animaux genre t'as la foudre qui tombe t'as un beau bois qui prennent feu bah en fait ils vont aller piétiner le feu pour l'étendre mais nous c'est l'inverse en tout cas si vous avez aussi parce que les gens les autres les gens ils vont être là oh mon dieu le feu il faut étendre le feu si vous avez fini vos préparations pour 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 le casse bah enfin tu parles du groupe ou que pour déjà c'est ouais bah pour déjà c'est qu'est-ce que vous voulez vous faire d'autre les autres si vous avez des choses à faire et bah moi enfin déjà j'informe le groupe de l'emplacement du coffre etc et du fait j'ai bien vu qu'ils utilisent la clé et des manœuvres pour ouvrir le coffre mais je vais selon les indications de rune pardon je vais je pense observer un peu plus les croupiers là-haut et si je vois qu'effectivement Hitzmer madame Hitzmer met à priori des petites pièces de côté j'irais lui toucher demain d'accord bah vu que t'as l'info et que et que tu sais qu'il y a quoi regarder effectivement tu remarques de manière très agile très discrète de temps en temps très peu très peu souvent c'est un travail très discret et de longue à l'aide tu as l'impression que elle est pas là pour pour se faire d'un coup plein d'argent tu vois ok du coup je vais je vais essayer de la faire transpirer un petit peu quand je m'approche un peu d'elle en je m'admène qu'il y a des joueurs à la table donc j'ai vraiment chuchoter à son oreille et juste le dire tu vois que le fait moi un g d'intimidation quand tu fais ce quand tu dis ce mot là s'il te plaît je te fais ça oh 37 d'un coup tu la vois blémir elle se lève excusez moi messieurs elle dit au joueur j'ai une urgence je reviens dans pas longtemps et elle vient se glisser la porte juste derrière on va que tu t'en mettes là haut je vais te remettre là haut tu es dans la cuisine hop tu vas tout retraverser juste derrière dans une espèce de petit salon un petit salon de vip vip dans le truc vip et là genre c'est vitré et on voit en bas quoi la salle de jeu euh ouais ok exactement qu'est-ce que vous voulez vous n'êtes pas assez payé vous avez un compte en dessous avec le patron pourquoi est-ce que vous faites ça j'ai un projet personnel à mener ça n'a rien à voir avec le patron et je suis très bien payé qu'est-ce que vous voulez euh moi rien simplement peut-être le moment venu un service de votre part vous me jurez de rien dire à à Carlisle si jamais vous avez des informations intéressantes sur sur lui le casino posez vos questions je peux répondre si je peux répondre euh l'année dernière fois Rune l'avait vu assez proche de Carlisle non euh oui ok est-ce que vous savez euh comment Carlisle ouvre la salle des coffres autrement qu'avec sa clé il y a que sa clé qui peut l'ouvrir bon mais je voulais également ou faire des gestes assez assez curieux effectivement oui il y a une série de mouvements à faire que je connais pas il faut tourner à droite puis à gauche ou l'inverse je ne sais rien du coffre et l'ascenseur qui est juste là emmène directement dans les locaux de la sécurité c'est ça non les ceux qui sont au en bas là au nord enfin au sud pardon oui non c'est directement à l'appartement de monsieur Carlisle son penthouse c'est comme ça qu'on dit j'ai dit une bêtise non je crois non t'as raison non je crois que c'est comme ça qu'on dit ouais 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 le penthouse bah le penthouse c'est le tout tout dernier étage ouais c'est ça c'est ça il y amène toujours des filles j'aimais sa femme et j'aimais vous j'aimais moi non j'en suis pas à son goût physiquement j'imagine le fait qu'on se déguise en femme et qu'on monte là où serait extraordinaire c'est peut-être la solution pour avoir la clé quoi peut-être je sais pas trop quoi lui demander d'autres en vrai c'est vrai qu'on a jamais toi dans le groupe en fait je vois pas en fait je vois pas qu'un service elle pourrait nous rendre pendant le casse en fait mais pas plein diversions oui non mais fait faire diversion pour nous ça vous sera c'est c'est du coup je vais juste dire ça je dis je vais garder pour moi mais évidemment le moment venu plutôt demain pendant le gala vous pourrez me rendre un petit service le conseil c'est le service que je dois que c'est le service que je dois vous rendre me mettre dans la même situation que si vous me balanciez je refuserai bon ça ne vous mettra rien ce sera juste une petite version peut-être crier déclencher un feu ou salir avec un verre de vin un client important quelque chose qui fasse un peu une exclandre et me permettre de ne pas être repéré avec mes collègues ça je peux le faire et tu vois qu'elle repart désolé il faut que j'y retourne il va s'inquiéter sinon juste avant qu'elle part je me mets d'accord d'un signe à faire pour qu'elle comprenne que c'est maintenant elle te regarde et elle fait oui de la tête elle va se reposer c'est quoi le signe ? c'est euh... c'est juste je lève la main au dessus de moi et je me... un peu deux coups de poing... enfin deux points où je tape légèrement sur ma tête d'accord vous avez d'autres choses à faire pour la préparation ou euh... bah moi j'imagine qu'ils savent pendant la journée mis à part peut-être juste se coordonner pour euh... pour préparer justement les événements parce que c'est vrai que on a chacun nos postes mais il faudrait qu'on se mette d'accord sur un plan d'action bah moi j'aimerais bien euh... limite pas qu'ils discutent euh... je sais pas faire de l'observation trouver euh... trouver un petit truc quoi éventuellement euh... dans la pièce du bas quoi bah le creux ouais et moi si je peux faire trix euh... ah non du coup t'as fait ton action ok on va dire on va faire une vue de l'observation euh... rentre de garde euh... si je vois un truc ok fais moi juste pas c'est sûr il y a quelque chose quelque chose que vous pourriez peut-être comprendre en plus mais les trucs euh... ouais les trucs avec les cris au niveau de la... c'est bizarre ça non quand même ? au niveau de la... de la scène c'est de quelle scène ? c'est la salle de balle les fantômes c'est la salle de balle c'est la salle de balle c'est la grande salle euh... c'est quand même curieux je pense qu'il y a un truc qui a découvert là-bas quoi tu remarques rien de plus euh... désolé c'est trop petit lancé tu peux peut-être le relancer vu que c'est la fin de la séance ouais oui c'est genre les roles effectivement enfin les fans de... peut-être les deux gars aussi qui sont à la cuisine ils ont accès à derrière la salle de balle ils peuvent peut-être entendre un truc c'est mieux euh... ok je vais euh... je vais mettre les données vu que tu as sacrifié un point d'héroïsme euh... t'as l'impression que le fameux magicien que vous avez repéré qui s'appelle d'ailleurs Mazar Brasilis serait en fait euh... le garant de la sécurité magique de l'établissement ouais j'en étais sûr voilà c'est pas pour ça je le sentais ça t'arrives à trouver une conversation où euh... où euh... il est en train de parler euh... que euh... est-ce que tel glyphe est bien mis en place ? ce sera très important pour demain ouais du coup ils le font... ils le font travailler chez lui quoi ouais... c'est le unique euh... il y a foule à l'entrée une longue queue euh... se met euh... se met en place et vous voyez euh... les videurs euh... les hommes de la sécurité refouler euh... la plupart des personnes ils laissaient rencontrer rentrer vraiment que les personnes qui sont le plus richement habillées est-ce que vous allez réussir à fomonter le 15 du siècle dans le nimbus chanceux ? est-ce que vous allez vous faire attraper par euh... le service de sécurité ? ou... par ce... qui est ce fameux magicien bafoué ? vous le saurez peut-être la semaine prochaine dans les agents d'Absalom merci messieurs merci à toi ! incroyable merci à toi mec merci merci ça va pas être facile ! ça va pas être facile ! ça va pas être facile ! ça va être compliqué ! alors du coup on refait un petit point vite fait quand même demain rentrez dans le nimbus chanceux récupérez la clé de Gale vous infiltrez dans la salle de coffre récupérez le trésor récupérez le... la chose que vous devez récupérer et vous enfuir sans... sans soupçon de l'établissement tout à fait ! tout à fait ! voilà ! et pour ce que je me disais qu'il pourrait peut-être être marrant pour la prochaine session ce serait peut-être de faire un plan vous savez genre sur un tableau en mode euh... on dessine des duets on dessine des déplacements en mode euh... ouais voilà en mode film de braquage alors je l'ai pas vu mais... en fait ce qu'il faudrait qu'on fasse c'est... on fasse... on fasse deux scénarios différents le scénario où euh... c'est l'impression que ça donne et en fait on refait le même scénario mais en fait c'est le scénario où... vous expliquez tout votre plan votre casse ce serait comme ça dans un film de... 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 de braquage c'est d'abord la scène où t'as l'impression que tout le monde se fait... enfin que le casse foire et en fait t'as la deuxième scène à la fin ou un espèce de... de... de cut hyper rapide ou en fait t'apprends que les flics qui viennent arrêter les cambrioleurs en fait ce sont les cambrioleurs eux-mêmes tu vois j'adore ces films de... c'est vrai que c'est toujours bien foutu euh... je vais couper la petite rediffons du revoir YouTube ouais ça marche pas si YouTube j'ai pas à mettre un... un petit pouce bleu et un petit commentaire pour... pour nous dire c'est... c'est sympa ou pas ? hop là ! et sur ces belles paroles merci de nous avoir suivis rendez-vous la semaine prochaine on a mis au point... enfin on a pas vraiment mis au point encore notre plan mais on a trouvé pas mal d'informations moi j'ai ma petite idée sur... 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 même si... c'est très compliqué euh... et bah on se donne tout simplement rendez-vous euh... la semaine prochaine pour la suite d'aventures à bientôt !